Musique Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va se connecter un petit peu à l'énergie des anges, cette énergie, vous savez, un petit peu de douceur comme ça, de légèreté pour recevoir un message bonne nouvelle pour vous, un message qui en tout cas a envie de passer, un message peut-être de vos anges, de vos guides, un message qui se veut plutôt tourner vers de la douceur. Voilà, j'avais envie de quelque chose de doux, après on verra bien les amis, je ne prévois pas à l'avance le message qui va vouloir passer avec les cartes, mais j'ai envie de quelque chose vraiment, ouais, de réconfortant, quelque chose vraiment de doux, voilà, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris des oracles un petit peu plutôt connectés aux anges, à l'énergie des anges, à l'énergie douce, comme ça. Alors, vous allez pouvoir choisir les amis, la carte qui vous appelle le plus. J'adore, c'est des cartes que l'on trouve, j'adore ces cartes-là, c'est des cartes supplémentaires qu'on trouve dans ce tarot-là. Le Northern Animal Tarot, je l'adore, vraiment je l'adore, il est pépite ce tarot, enfin il est magnifique, moi je l'adore. C'est un tarot auto-édité, donc il a un petit coût quand même à l'achat, mais depuis le temps que je le voulais les amis, je suis trop contente de l'avoir, vous le verrez, c'est celui-ci, on va tirer une carte, c'est un tarot avec des animaux. Allez, du coup on va pouvoir y aller. Alors, choix numéro 1, nous avons la chouette, avec son petit, adorable, avec une petite lettre du courrier. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons la lune, je l'adore. Avec son regard doux et bienveillant, nous avons une magnifique pleine lune, dans un ciel étoilé. Voilà, et choix numéro 3, nous avons l'étoile filante. Ce sont vraiment 3 cartes qui moi me font sourire, j'adore. Donc c'est vraiment un tirage que je veux un peu comme ça, la douceur, la bienveillance. On va regarder bien sûr ce qui sort. Mais voilà les 3 cartes qui m'ont appelé pour vous. Voilà les amis, donc je vous laisse faire votre choix. Vous savez, comme d'habitude, vous avez tout dans la barre d'informations. Il vous suffit de cliquer et voilà, de dérouler la barre d'infos. Les amis, vous avez la minuterie, vous avez les jeux que j'utilise. Je vous mets seulement le nom maintenant. Voilà, après quand vous tapez le nom, vous le retrouvez, vous retrouvez les jeux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Allez, on y va, faites votre choix les amis. On y va, on reçoit ce message pour vous. Allez, c'est parti ! Allez, choix numéro 1, vous qui avez choisi les petites chouettes. On va regarder un petit peu le message pour vous qui a envie de passer les amis. Allez, c'est parti ! Choix numéro 1, quel message a envie de passer pour vous ? Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. Oh ! Donc là, les amis, vous avez quand même une invitation à tout simplement vous reconnecter à votre être spirituel. Une invitation à trouver votre sanctuaire. Alors moi, ce que j'entends par là, finalement, c'est de trouver peut-être cette vérité. C'est-à-dire que vous savez, il n'y a pas une vérité, les amis, sur Terre, il y en a plusieurs. Et j'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous reconnecter à votre vérité. Il y a une vérité qui vibre pour vous. Comme si on nous disait ici de ne pas vous laisser. Oui, on voit cette tour un peu isolée du monde, finalement, en hauteur. Donc, il y a vraiment cette idée d'élévation, cette idée d'ascension. C'est un peu cette idée de ne pas vous laisser, comment on peut dire, influencer, de ne pas vous laisser, ouais, influencer et étouffé, je dirais, par la vérité des autres. Par l'avis des autres, par, finalement, l'opinion des autres, les peurs des autres, les croyances limitantes des autres. Donc, ici, vraiment, il y a un éveil, finalement, le choix numéro un. Il y a vraiment un éveil. Je pense que l'éveil, votre éveil spirituel, a commencé depuis un moment. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande de poursuivre, d'aller encore plus loin dans cet éveil spirituel, les amis. Parce qu'ici, on voit qu'il y a une très, très belle ascension, une très belle élévation, finalement, et une reconnexion à votre âme. Quelles sont les choses qui vous inspirent, qui vous attirent ? Vous savez, sans tout de suite, vous savez, des fois, on a des choses qui nous attirent, qu'on a envie de faire, qu'on a envie de croire, qu'on a envie d'étudier, qu'on a envie d'approfondir. On a envie de s'attacher à ces choses-là. On a envie de rejoindre ces choses-là. Ça nous parle, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en même temps, tout de suite, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est là, autour de nous. Puis d'un coup, tout de suite, il y a nos croyances limitantes, puis il y a l'influence des autres qui arrive. Et du coup, on est là, en train de décortiquer avec le mental et de se dire, bah non, mais non, c'est faux, mais oui, c'est sûr, je ne vais quand même pas me laisser berner par ça. Je ne vais quand même pas me laisser endormir par ça. Surtout que j'ai toujours entendu ça à propos de ça. J'ai toujours entendu si, ah, puis un tel, je lui en ai parlé, il m'a dit ça. Lui, il est fermé à ça, il n'y croit pas. Ouais, je pense qu'il a raison à mon avis. Et puis si, et puis ça. Oh, et puis, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours cette notion de l'influence des fois quand on en vit, quand on a cet élan naturel, cet élan du cœur d'aller vers quelque chose ou de croire en quelque chose, notre mental qui est lui complètement enfermé avec nos croyances limitantes, nos croyances erronées finalement que l'on a tout simplement emmagasinées, qui se sont ancrées en nous tout simplement pendant notre enfance, notre adolescence, bref, au fil de notre vie, voilà, dans notre parcours de vie tout simplement, quand on a été à l'école, quand on a côtoyé un tel ou un tel, finalement c'est ancré en nous et ça nous empêche de nous reconnecter à notre être spirituel finalement. Et il y a cette notion que nous, quand on grandit finalement, petit à petit, j'ai l'impression que, parce que la société nous formate un peu comme ça, on commence à perdre la foi, tu sais, la foi en la magie de la vie, la foi dans notre imagination, dans nos idées même, tu vois, quand on est enfant, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'idées, on est émerveillé, il y a tout un monde comme ça où on croit en notre bonne étoile quand on est enfant, on a des rêves plein la tête, et puis plus on grandit, plus d'un coup comme ça, ah, ça s'effrite. Mais oui, parce que finalement, on nous empêche de croire à nos rêves, on nous dit que c'est irréalisable dans ce monde, qu'il faut être réaliste, qu'il faut arrêter de se baigner d'illusions, d'être dans notre monde de bisounours. Je pense qu'il y a vraiment un côté trop radical avec ça. Ce n'est pas parce qu'on croit en nos rêves qu'on a ce côté naturel et spontané de joie, d'enthousiasme. Ça, c'est naturel, les amis. Nous, humains, on a la joie, l'enthousiasme qui est en nous. Après, c'est à nous de l'entretenir. Et j'ai l'impression, justement, qu'on vous demande de vous rattacher à votre joie, à votre enthousiasme, à vos rêves, en fait, finalement. Parce que peut-être, eh bien, que vos rêves, ce sont un petit peu... Vous êtes éloignés de vos rêves, de votre foi. De cette certitude, finalement, qu'il y a bien autre chose ailleurs. Donc, je pense que ça fait un petit moment, moi, je pense, que vous avez commencé ce cheminement-là, donc toutes ces questions, toutes ces remises en question aussi. Et on va trouver ce sanctuaire, les amis. Parce que ce sanctuaire, il renferme quoi ? Il renferme votre vérité. C'est là où se trouve votre âme. C'est là où se trouvent les élans de votre cœur. Et c'est là où se trouvent vos rêves. Donc, moi, je vois bien cette idée de plonger à l'intérieur de vous. C'est-à-dire de vous éloigner le plus possible de la masse. À mon avis, c'est le message du moment pour vous. Vous avez besoin de vous éloigner du brouhaha extérieur. Parce que ce brouhaha extérieur vous empêche d'atteindre votre vérité, d'atteindre vos rêves. Que te dit ton âme ? Choix numéro 1. Et tu vois, j'aime bien parce que ce hibou, il a une petite lettre autour du cou. Et t'as vu cette petite lettre ? Contrairement aux autres, il y a un cœur sur cette petite lettre. Ça, j'aime beaucoup. Il y a un message de ton cœur ici, choix numéro 1. C'est un peu un cri de l'âme, finalement. Le cri de ton âme. Reviens vers nous, tu t'es éloignée. Wow, wow. Ouvrir les yeux. J'adore. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Non mais les amis, c'est pas fou quand même. J'adore. Et ça, c'est vraiment l'oracle, message de ton âme. Tout ce que je viens de vous dire, ça ressort ici en deux phrases. Non mais, vraiment les amis, je suis. Et là, c'est le troisième œil. Vous êtes en pleine évolution, en pleine élévation finalement. Et surtout, reconnexion. Et là, ton âme te dit, écoute bien notre appel parce que tu le sens. Tu ressens que l'on t'appelle. A revenir en toi. A te reconnecter à toi et rien qu'à toi. Vous savez, on a tous des croyances limitantes, erronées. On est formaté. Et des fois, on ne sait plus. À l'intérieur de nous, il y a une sorte de dualité. Suis-je ça ? Est-ce que je pense ça ? Ou est-ce que finalement, c'est ce que l'on m'a transmis ? C'est ce que... Tu sais, quand on est enfant, on est une vraie éponge. C'est là que tout se passe. Donc si on te dit ça, on te bourre la tête avec ça. Tu entends ci, tu entends ça. Bah toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en train de te former. Donc tu imprègnes, tu imprègnes, tu imprègnes comme une éponge. Et après ça, pour enlever tout ça, aïe, 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 c'est un vrai travail que tu vas faire adulte. Que tu es en tout cas amené à faire adulte, c'est-à-dire à faire la part des choses entre eux. Est-ce que ça, ce sont des choses que j'ai entendues, qui finalement viennent de l'extérieur, mais qui se retrouvent à l'intérieur de moi, mais finalement qui ne m'appartiennent pas ? Je ne me reconnais pas là-dedans. Tu vois ? Et faire la part des choses entre ça, ce qui vient de l'extérieur, mais qui est ancré en toi, et finalement ce qui est vraiment à l'intérieur de toi, depuis ton arrivée ici. L'essence de ton âme, de ton cœur finalement, tu vois ? Réussir à faire la part des choses. Et pour moi, là, tu es en dualité. Donc je ne serais pas étonnée que vous êtes en période, les amis, de grosse remise en question, de prise de conscience et de déclic à venir. Ok. Il y a beaucoup pour moi de signes et de synchronicité, les amis. Tiens. Donc vraiment, ouvrez-vous à la magie de la vie. Vraiment. Soyez juste dans « Ok, j'accueille ». Et puis tu sais, dialogue avec tes guides. Mais oui. Eux, tu sais, ils sont là, toujours près de toi. Dès que tu leur parles, hop, ils entendent. Donc tu peux leur demander des choses. Tu peux un petit peu jouer. Alors, jouer, les amis, positivement. On ne s'amuse pas. Il ne faut pas non plus, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais simplement leur dire « Bah tiens, j'aimerais bien avoir ce petit signe. Est-ce que je suis connectée à vous ? Envoyez-moi ce petit signe. » Et puis, si tu as le petit signe, non mais c'est tellement magique en fait. Mais attention, tu auras ce petit signe aussi si tu es ouvert réellement. Parce que si tu demandes un signe, puis qu'en fait, tu es là un peu blasé. Puis qu'en même temps, bon, tu n'y crois qu'à moitié. Puis, tu vois ce que je veux dire ? Il faut quand même être dans l'accueil. Parce que plus tu vas être dans l'accueil et tu vas être là, ouais, j'y crois, plus finalement tes vibrations, elles s'élèvent. Et plus c'est facile pour tes guides de rentrer en communication avec toi. Donc, il y a aussi cette notion de, il faut réussir à sortir du carcan de tes pensées limitantes. Parce que elles, pouh là 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 là, ce sont de véritables petits, comment on pourrait dire ? De petits, ah, je ne sais pas comment dire. Vous savez, c'est vraiment, ils se positionnent là comme ça, de vrais petits soldats là. Le mental, tu sais, enfin, c'est vraiment, il est un petit peu, il laisse rien passer quelque part. Et il peut un petit peu te mener la vie, la vie dure finalement. Donc, il y a un peu ce côté qu'il faut réussir tout simplement à ne pas te laisser bloquer, limiter par ton mental. Tu vois ? Parce que lui, il va toujours te faire douter, finalement. Des signes que tu peux recevoir, que tu peux avoir. Oh, la douceur, j'adore. Parce qu'on veut de la douceur, les amis. Les amis, ici, pour moi, vraiment, on te dit d'être plus doux avec toi-même. D'être finalement, il y a aussi une notion d'apaisement. Je ne sais pas pourquoi je ressens un besoin d'être apaisée. Je ne serais pas étonnée qu'en ce moment, c'est peut-être un peu le chaos à l'intérieur de toi. Et possiblement que du coup, ça se répercute aussi dans ta vie extérieure. Ça peut être familial, professionnel ou autre, tout simplement. Avec, vraiment, c'est cette remise en question profonde. Beaucoup de ruminations, beaucoup de pensées, peut-être vraiment un peu négatives, un peu lourdes, un peu sombres. Parce que j'ai l'impression que tu te cherches, en fait. Tu ne sais plus, tu vois ? Tu ne sais plus. Que vais-je faire de ma vie ? Où est-ce que je vais aller ? Qui suis-je, finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de crise existentielle, de crise un petit peu identitaire ici ? C'est tout à fait possible. Mais quelque part, tu sais, des fois, on dit bien qu'il faut passer par là, tout simplement pour pouvoir se reconnecter à soi. Et moi, j'ai l'impression que tu es un petit peu dans ce cheminement-là. Donc, la douceur, ça va être hyper important pour toi pour passer, justement, cette période qui n'est peut-être pas toujours évidente. Au niveau émotionnel, en tout cas, c'est un peu compliqué. Donc, remets de la douceur dans ta vie, déjà en étant doux et bienveillant avec toi-même. N'hésite pas à t'octroyer des petits moments coucouning, des petits moments vraiment de calme, tu sais, de relaxation, en fait. Alors, la relaxation, ça peut passer par peut-être écouter quelque chose qui te relaxe, une musique relaxante. Peut-être écouter des méditations, même si tu as encore du mal à méditer. Bah, ce n'est pas grave, en fait. Le fait d'écouter, ça te permet un petit peu de souffler quand même, tu vois. Peut-être que tu as besoin de passer plus de temps dans la nature, avec des animaux. Tu sais, les êtres purs, finalement. La nature, c'est quelque chose de très pur. Les animaux, c'est quelque chose de très pur. On se sent bien, on se sent en confiance, finalement. Quand on est, voilà, parmi la nature et avec les animaux. Parce que déjà, on ne se sent pas jugé. Et moi, vraiment, je sens que tu as besoin de te complètement, de te... Alors, je sais que ce n'est pas facile. Parce que, bon, voilà. Mais de te, quand même, de te déconnecter au maximum du brouhaha extérieur. Donc, fais-le comme tu peux, d'accord ? Si c'est, allez, une demi-heure le soir où tu vas vraiment t'octroyer un temps pour toi, tout simplement. En mettant tes écouteurs et en plongeant, comme ça, dans un moment de relaxation avec toi-même. Pour faire le vide. Pour aussi essayer d'apaiser certaines de tes angoisses et certaines de tes inquiétudes. Parce que j'ai quand même l'impression, ici, que c'est quand même un message pour te rassurer, finalement. Que tu es dans une transition, voilà, par rapport à ton chemin de vie. Oui, pour moi, tu es vraiment dans une transition. Et tu vois, ça se fait avec douceur aussi, j'ai l'impression. Alors, peut-être que pour toi, c'est un peu lent. Mais en même temps, c'est parce que ça ne peut pas forcément aller beaucoup plus vite. Je pense quand même que tu avais un sacré carcan, les amis. Que vous aviez un sacré, quand même, carcan. C'est-à-dire de pensée limitante, de croyance limitante. Vous étiez probablement rentré dans une case. Et c'est compliqué d'en sortir. Pourtant, vous êtes en train d'en sortir. Donc, faites-vous confiance. Tout changement, les amis, commence de l'intérieur. C'est exactement ce qui se passe. Tu le ressens que tu es en train de changer. Tu le ressens que tu n'as plus la même vision des choses. Tu ressens, finalement, que tu as un appel à l'intérieur de toi qui te demande d'aller ailleurs, justement, tu vois. Un appel d'un ailleurs. L'appel d'un ailleurs. Ok, zen, tout va bien. Regarde, tu as la carte de la patience. L'archange Jofiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soin et de patience. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils te disent ? Ils te disent simplement que tes rêves sont en train de prendre forme. Bien plus que tu ne le penses. Actuellement, tu peux avoir cette impression de chaos, cette impression de bazar à l'intérieur de toi et te dire mais où je vais ? Où je vais ? Qu'est-ce qui m'arrive finalement ? Tu vois ? Comme si tu préférais à la limite avoir un carcan et ta vie d'avant où tu ne te posais pas toutes ces questions. Mais non, non. Non, non. Là, c'est vraiment un éveil, un réveil. Waouh ! Incroyable. Vraiment incroyable. Ici, on te dit bien que tes rêves ont besoin de soin et de patience. Donc, ici, on voit qu'elles cultivent un jardin. J'adore. Parce qu'imagine que ce jardin, en fait, c'est le jardin qui est à l'intérieur de toi. Comment tu prends soin de ton jardin ? Il faut lui envoyer de bonnes ondes. Il faut le nourrir avec des pensées positives. Un rêve, ça se nourrit avec des pensées positives, les amis. Pas avec des pensées négatives. Alors, vous savez, on a tous des pensées lourdes, des pensées négatives. Mais on en a tous parce qu'on est humain. Après, il faut les laisser passer, prendre conscience. Ok, là, j'ai quand même des pensées. Waouh ! C'est costaud. Ok, très bien. Bon, je les accepte. Je les accepte. Je les regarde. Ok. Pourquoi j'ai des pensées comme ça ? Ah ! Est-ce que mon état émotionnel, en ce moment, il est plutôt positif ? Bon, pas trop. Je suis plutôt triste. Je suis plutôt, effectivement, à ruminer, à penser à des choses un peu lourdes. Je suis inquiète. Quand on est comme ça, les amis, on ne peut pas avoir des pensées positives. C'est quand même logique. Donc, on va avoir des pensées un peu négatives, un peu sombres. Bon. Ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de s'en rendre compte, de laisser passer. Et surtout, d'être doux avec soi-même. Ok, j'ai ces pensées-là, mais parce que je suis humain avant tout. Je suis un être spirituel qui vit une expérience humaine. Mais justement, je vis une expérience humaine. Donc, c'est normal que j'ai aussi, eh bien, tout ce qui compose l'humain, finalement. Donc, il faut réussir, nous, êtres spirituels que nous sommes, à finalement s'aligner aussi avec notre expérience humaine et ce corps humain, avec tout ce qui va avec. Donc, tu es un petit peu, voilà. Pour moi, tu es en train de tout simplement faire du tri. Tu es en train d'essayer de t'unir, finalement, avec ton être spirituel et avec cette expérience humaine. Et surtout, tu es en train de te reconnecter à tes rêves. Et ça, les amis, ça n'a pas de prix. Puisqu'on l'a vu dès le départ. Donc, on est vraiment ici sur une reconnexion avec le cœur. Très, très beau. Donc, les choses se font en douceur, les amis. Prenez soin de votre jardin. Il va falloir tout simplement... Oh, il y avait une jolie phrase. Alors, je ne saurais pas la redire que j'ai vue sur Instagram d'une personne que je suis. D'ailleurs, si jamais elle passe par là... Bon, je ne sais pas si elle fera ce choix. Son Instagram, c'est... Message Angélique. Si je ne me trompe pas, mais peut-être que je ne le dis pas correctement. Mais je sais qu'elle regarde... Parce que je vois des fois son nom aussi sur YouTube. Mais elle a dit une si jolie phrase que je ne saurais même pas répéter, les amis. C'est fou. Alors que je l'ai vue hier. Mais c'était un peu l'idée, tu sais, justement, d'entretenir son jardin avec de jolies pensées pour que la balade soit agréable. Et j'ai trouvé ça si, si joli, franchement. C'est un peu ça, les amis. Donc, on accepte d'être humain et d'avoir des pensées qui, des fois, sont tristes. Parce que la vie sur Terre n'est pas que joie. Il ne faut quand même pas se le cacher. Par contre, notre joie intérieure, il faut qu'on l'entretienne. Notre enthousiasme intérieur, il faut qu'on l'entretienne. Malgré, voilà, malgré, eh bien, tout ce qui nous environne, tout ce qui est autour de nous, on doit apprendre à le faire garder cette lumière. Garder cette lumière, ça ne veut pas dire ne pas avoir des moments de tristesse, voilà, de chagrin. On peut être triste, mais quand même avoir notre lumière en nous. C'est-à-dire que cette lumière va toujours nous aider à rebondir, voilà. À rebondir, à rebondir, à rebondir. Et va toujours nous conduire, finalement, eh bien, envers nos rêves. Donc, les amis, on accepte que, des fois, ça soit un petit peu plus... Un petit peu plus dur, ce n'est pas grave. Pour autant, c'est important que chaque jour, tu t'apportes un peu de douceur. Donc, à toi de voir, est-ce que tu t'apportes un peu de douceur parce que tu prends un petit temps pour toi le soir ou dans la journée ? Est-ce que tu t'apportes un petit peu de douceur parce que, tout simplement, tu vas prendre le temps de nourrir un peu tes rêves, de nourrir un peu tes pensées ? Tu vas aussi t'apporter de la douceur parce que tu adores faire quelque chose. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais il y a quelque chose que tu aimes. Tu prends du temps pour le faire parce que ça te fait du bien. Vous savez, on a tous des choses, des activités, et heureusement, qui nous permettent, tout simplement, d'évacuer, d'évacuer le stress, d'évacuer nos émotions, voilà, lourdes, un peu difficiles, et qui nous permettent de nous reconnecter et de retrouver cette paix à l'intérieur de nous. Tu es invité à le faire. Donc, ça peut être faire du jardin, ça peut être t'occuper de tes fleurs, ça peut être autre chose. Après, c'est à toi de voir. Wow ! La déesse intérieure ! Décidément, l'intérieur, l'intérieur, les amis, on y est, hein ! Éveillez la déesse qui se trouve en vous, à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Non mais c'est incroyable ! Vous n'avez, les amis, vous n'avez que des messages qui vous parlent vraiment de prendre soin de vous, d'aller nourrir, tout simplement, votre déesse intérieure, votre être spirituel. Moi, je vais plutôt dire ça, votre être spirituel, votre âme, votre cœur, allez nourrir tout ça, les amis. C'est très important parce que, tout simplement, ce qu'on te dit, c'est que si tu veux un changement dans ta vie, commence par te changer, toi, à l'intérieur. Commence par remettre les choses au clair, faire du tri, parce que là, il y a quand même du tri à faire. Pour moi, vraiment, ça va être important que tu te poses la question entre, est-ce que ça, c'est ma vérité ou pas ? Est-ce qu'on m'a transmis cette vérité-là, mais que ça ne résonne pas avec moi ou plus ? Ça peut être résonné un temps, mais en réalité, ça a duré un temps et maintenant, ça ne matche plus. Donc, tu peux vraiment être en dualité, en chaos en ce moment, intérieur mais aussi extérieur. Voilà pourquoi, parce que tu es en plein changement. Tu passes un pont, tu es en pleine transition. Et ça demande toujours une remise en question profonde. Un peu comme l'ermite qui va plonger à l'intérieur de lui et qui va aller tout simplement comprendre qui il est réellement. Se reconnecter à ses rêves et aller nourrir son être spirituel qui ne demande que ça, finalement. Vous voyez, elle parle de la danse. Moi, je te parlais du jardin. Mais oui, danser aussi, c'est exprimer qui l'on est. C'est se laisser aller, permettre d'évacuer, se permettre d'évacuer des émotions qui étaient là un peu latentes et qui nous bouffent de l'intérieur, qui nous grignotent de l'intérieur. Donc, la danse, ça peut être un bon moyen. Chanter, même si on ne sait pas chanter, on s'en fiche. Moi, mais franchement, chanter, les amis, je vous assure, ça fait un bien fou. Tu mets la musique, tu chantes à tue-tête, ça va vraiment te permettre d'évacuer des choses. Ça peut être le dessin, ça peut être colorier, ça peut être faire la cuisine. On s'en fiche, les amis, faire une activité sportive. Prenez ce qui vous parle, mais là, c'est très important parce que votre transition a besoin de ça pour pouvoir s'opérer en douceur. Voilà, parce que sinon, vous allez trop garder en vous. Ça va être très compliqué. Il faut évacuer. OK ? Waouh, quel message, les amis, quand même. Incroyable, on adore. Donc moi, je pense vraiment, les amis, que ça fait un moment quand même que vous êtes sur ce chemin d'éveil. Mais pour moi, là, c'est en train quand même de s'accélérer. Waouh, regardez-moi cette températrice magnifique. Incroyable, j'adore. L'impératrice, les amis, elle est très, très liée à l'énergie de la créativité. Je pense vraiment que vous avez un appel à la créativité, le choix numéro un. Faire appel à votre créativité, c'est-à-dire que moi, ce que je comprends ici, c'est simplement vous laisser aller à ce qui vous appelle. Tu sais, ça peut être un peu l'idée que pendant toutes ces années, tu as créé, tu as peint, on peint tous un tableau, le tableau de notre vie, finalement. Et j'ai l'impression que tu as plutôt créé un tableau en fonction de l'extérieur, des vérités qui étaient en toi mais qui ne t'appartenaient pas. Et toi, tu as composé, tu as peint ton tableau comme ça, en fonction finalement des autres, de la société, de la morale de cette société ou ainsi de suite. J'en sais rien mais il y a vraiment cette notion que tu as peint un tableau qui, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut changer de décor, il faut changer de tableau. Parce que là, vraiment, il y a une transformation intérieure et c'est-à-dire que ton âme, qui était peut-être un petit peu bloquée, emprisonnée, elle, elle est en train de toquer de plus en plus fort et elle est en train de sortir de sa prison. Et tu es en train, tout simplement, de te reconnecter à ton âme, à ton cœur. Donc le tableau, là, ça ne peut plus du tout être le même. Toi, tu as un appel, tu as un projet. L'impératrice, c'est les projets. L'impératrice, elle a plein d'idées. L'impératrice, en plus, elle croit en ses idées. Et tu vois, l'impératrice, elle est toujours représentée dans un environnement abondant. L'impératrice, elle est très connectée à la nature. Elle est très connectée au signe de l'univers et elle est très connectée aussi à l'énergie féminine, au yin. Donc le yin, c'est l'intuition, la créativité, la douceur, la protection aussi. Pour moi, vraiment, tu es protégée. Je ne serais pas étonnée, vraiment, que tu sois protégée par un guide à l'énergie très yin. À l'énergie, voilà. Alors, vous savez, quand je dis yin, ça ne veut pas dire, enfin, comprenez ce que je veux dire. Il y a cette énergie yin, il y a cette énergie vraiment de douceur. Mais tu vois, c'est fou, hein ? Si tu as beaucoup, beaucoup d'énergie de douceur. Je pense ici qu'on veut vraiment te rassurer sur ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Et bien, ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle, même si ça peut paraître être le bazar. Moi, je vois beaucoup quand même de tristesse, peut-être de larmes, peut-être aussi de, tu sais, d'épuisement. On se sent découragée, on ne sait plus par où commencer, en fait. On se sent un petit peu perdue. L'impératrice, elle te dit, tout simplement, tu vois, moi j'adore parce qu'elle envisage tellement rassurant. Vous avez vu, vous avez, alors déjà vous avez beaucoup d'énergie, ouais, de femme, donc d'énergie positive. Et je ne sais pas, mais quand on regarde ces cartes, déjà elles ont les yeux fermés, qui ne m'ont pas l'impératrice ni elle. Mais tu vois, il y a cette notion de, quand il y a cette idée de, les yeux fermés, c'est vraiment pour moi, ça dégage de la douceur, ça dégage du réconfort, ça rassure. Et c'est cette idée d'être tournée vers son intérieur, en fait. Tu es en train de semer des graines, vraiment. Ici, tu es en train de faire tout un travail très important, voilà. Et tu vois derrière, je l'ai vu donc, je vais te la montrer parce que tu as la récolte. Sache que là, tu es en train de semer. Là, on te dit vraiment, je te lis là, je te lis, mais ça je le vois dans le futur pour toi. Parce que là, tu es en train de le faire. Et ça, il faut vraiment que tu prennes conscience, justement. J'ai l'impression que le message, c'est ça. Il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont en train de semer de nouvelles graines, qu'ils sont en train de passer un pont. Et que c'est important qu'ils le vivent bien, cette traversée, même si elle est difficile, parce que ça demande peut-être des choix de faire du tri. Oui, ça demande d'affronter certaines choses, certaines vérités. Oui, ça demande d'affronter certaines vérités. Vous savez, des fois, on doit affronter le fait que, je te donne un exemple, mais que, vous voyez, on a bâti quelque chose de sa vie. Et finalement, on ne se sent plus bien. On ne se sent plus bien ici. On a envie de partir. Et des fois, c'est dur d'accepter ça. Parce que quand on a construit quelque chose, on n'aime pas trop le perdre. On n'aime pas trop voir ce truc-là se casser, se briser. On a du mal. Parce que quand on a quand même galéré pour obtenir quelque chose, en tout cas pour construire quelque chose dans sa vie, c'est dur d'accepter de le perdre, d'accepter de lui tourner le dos. C'est dur parce qu'on est humain. Et qu'on est accroché, attaché à tout ce que l'on construit dans la vie. Sauf qu'il y a des moments où il faut accepter le changement parce que la vie, de toute façon, est tout le temps en mouvement. Ça bouge tout le temps. Et c'est vraiment accepter finalement le courant et accepter qu'il y a des choses, des fois, eh bien, on doit tout simplement les quitter. On doit simplement leur tourner le dos. Ça nous a appris. Ça nous a formés. Ça nous a forcément enrichis. Mais c'est un stade où là, on passe justement à un stade supérieur et on a besoin d'autre chose. Voilà. Qui est plus finalement en alignement avec ce que tu vibres aujourd'hui. Donc c'est logique parce que quand il y a un changement intérieur et notamment qu'on se reconnecte à son cœur, automatiquement, ça va provoquer des changements à l'extérieur parce que tu ne vibres plus de la même manière. C'est logique. Peut-être que tu avais un boulot, ça fait peut-être 10, 15, 20 ans que tu es dans ce boulot-là. Mais si tu as opéré ce changement intérieur parce que l'appel du cœur était là, à un moment donné, il est fort probable que ce boulot, tu te sentes complètement désaligné avec. Parce que ça ne résonne plus, ça ne vibre plus avec ta nouvelle fréquence vibratoire. Tout simplement. N'importe quoi. Oh non, les amis. J'ai tellement l'habitude de brasser les cartes. Regardez ce que j'ai fait. Voilà. C'est ça que je voulais te dire. Et ça, pour moi, c'est ce qui arrive pour toi dans le futur. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ça, les amis, c'est ce qui vous attend. Vous êtes en chemin pour un. Allez. Donc, faites confiance en votre intuition, en vos projets, les amis. Parce qu'on le voit bien avec l'impératrice. Il y a des projets en cours ici. Et il faut que vous osiez y aller. Parce que moi, je pense qu'il y a encore beaucoup d'hésitation. Mais les amis, douceur, patience, tout va bien. Tu sais, ton projet, simplement, essaye de le visualiser. Pour l'instant, tu as peut-être simplement besoin de ce temps-là. Je visualise. Parce que c'est compliqué d'opérer, à un changement et de se lancer dans quelque chose de nouveau quand on n'a pas encore, quand on ne s'est pas encore complètement détaché de l'ancien. C'est difficile. Et ça pourrait, d'ailleurs, ne pas trop fonctionner, avoir plusieurs bâtons dans les roues. On ne peut pas être partout à la fois, les amis. Et comment remplir... Tu sais, c'est un peu l'idée du vase. Comment, finalement, pouvoir réussir... Enfin, comment réussir à mettre de l'eau nouvelle si le vase est déjà rempli ? Tu vois, il faut d'abord aller déverser le vase de toute cette eau, finalement, qui n'a plus rien à t'apporter pour pouvoir aller remplir le vase d'une nouvelle eau prospère, riche. Donc, pour l'instant, pour moi, tu es en train d'épurer, de trier, de nettoyer. tout ça se passe à l'intérieur. Donc, pas de panique, avec possiblement des répercussions à l'extérieur qui vont arriver. Donc, je pense que pour l'instant, tu as simplement besoin d'aller nourrir tes rêves, tes projets, en les visualisant. Moi, je t'invite à faire de l'écriture autour de tes projets, de tes rêves. C'est très, très intéressant comme exercice et surtout comme pratique parce que ça te permet d'ancrer les choses. Tu sais, quand on écrit, on ancre les choses et surtout, on y voit plus clair parce que des fois, c'est un peu le bazar à l'intérieur de notre tête. On a beaucoup trop de choses et le fait de les écrire, de les voir en plus, de voir son projet vraiment être écrit noir sur blanc, tu vas voir que ça va te donner une nouvelle approche et tu vas avoir cette impression que, ah ouais, effectivement, tu vois, un côté un peu plus concret des choses, c'est hyper important et vas-y, note tout ce que tu as envie de noter par rapport à ce projet, comment tu te sens, avec cette idée qu'un nouveau départ est possible, une nouvelle vie est possible, comment tu te sens en t'imaginant vraiment incarner ce projet, être au cœur de ce projet, est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu te sens en joie, note tout ça finalement, tu vois, tu vas voir, c'est un super exercice. Donc avec l'impératrice, on est vraiment pour l'instant dans la gestation, voilà, on est dans la préparation par rapport à ce projet et c'est une étape très importante, il faut que tu nourrisses et bien ce projet avec amour, joie, positivité, parce que si tu le nourris avec tristesse, chagrin, lourdeur, ce que tu peux ressentir parce que je te rappelle que tu es en phase de transition et que tu es en train de quitter certaines choses, c'est normal que tu ressentes de la tristesse, c'est normal. Mais attention de bien dissocier les deux, quand tu penses à ton projet, quand tu te passes en phase je vais nourrir mon projet, nourris-le avec du positif. Ok les amis, oulala j'en ai beaucoup, bon on prend. Alors on a le valet de denier, oh ok, avec le caméléon, j'aime beaucoup, l'idée de l'adaptation les amis. On a le cavalier, là on a le valet de denier, on a le cavalier de denier avec la prudence, donc les amis, vraiment vous, il y a beaucoup, ouais, et le neuf de bâton avec les retards, il y a beaucoup de notions de patience quand même dans vos énergies, notions de patience. Alors, avec le neuf de bâton, on peut nous parler un peu de, peut-être que vous avez cette impression d'avoir loupé le coche, vous avez l'impression d'avoir beaucoup de bâton dans les roues de contre-temps. Pour moi les amis, c'est normal, je vous l'ai expliqué, c'est parce que peut-être que vous voulez aller trop vite. Oui, moi je comprends parce que, bon, on a un 4 de bâton, très bonne nouvelle. Ici, on te dit bien, tu vas avoir ce que tu veux, mais la clé, c'est le temps. Là, c'est clair. Tu vas vers une réussite, ton projet, tes envies, cette transformation va s'opérer, mais tout est une question de temps. C'est le temps qui va t'apporter la solution. C'est le temps qui va t'apporter et bien finalement ce résultat positif. Donc, il va falloir que tu travailles sur ta patience, cher ami du choix 1. Très important. Ne pas vouloir aller trop vite parce que là, clairement, on n'y est pas et peut-être même que tu as voulu sauter des étapes et que tu te retrouves bloqué dans ton projet. Tu as peut-être aussi cette impression, alors, toi, tu peux te dire, en tout cas, c'est l'impression que tu as, oui, mais le temps passe et je n'y suis pas encore. Il faut que tu vois le temps comme un allié ici et pas comme un ennemi. Je comprends que tu aies vraiment envie que cette transformation s'opère rapidement, que tu puisses passer à autre chose, mais le fait est qu'ici, il y a une notion de temps, de délai. Il faut que tu acceptes ce temps et simplement que tu le prennes plutôt du côté positif pour bien, bien préparer les choses. Le cavalier de denier, tu sais, lui, c'est le plus prudent des cavaliers. Le cavalier de denier, lui, ce qu'il veut, c'est justement prendre son temps mais lui, il est sûr de ce qu'il est en train d'accomplir, de faire, comment il construit son mur finalement, tu vois. Lui, il prend son temps, il va être sûr que son mur ne s'effondre pas au moindre coup de vent. Donc, il y a vraiment cette notion que le temps est ton allié, tu dois l'utiliser, fais preuve de patience et tu l'as eu ici la patience. Et en plus, on t'a dit que finalement, eux, ils sont en train de te dire ouais, pour toi, c'est long mais en fait, de leur côté de l'autre monde, ça va quand même assez vite pour eux. Donc, tu sais, tu pourrais aussi avoir une bonne surprise, c'est-à-dire que si tu acceptes d'apprécier le voyage pour atteindre tes rêves, tu verras que le temps va te paraître moins long. Vraiment. Tu sais, quand tu as la conviction que les choses sont bien en train de se mettre en place, tu ne vois pas les choses pareilles. Alors que quand tu es dans le flou que tu ne sais pas trop si vraiment c'est en train de changer et que c'est en train, tu vas vers du mieux, bah oui, tu es inquiet, tu paniques et du coup, le temps te paraît mais long, mais long et forcément, tu nourris des énergies un peu négatives, des pensées un peu tournées vers le stress, l'inquiétude. Donc, tu n'es pas en train de nourrir ton projet avec du positif, de la lumière. Donc, automatiquement, des contretemps, des blocages, tu vas en avoir d'autres. C'est logique parce que vous savez, quand on est inquiet par rapport à des choses, automatiquement, automatiquement, on va mal vivre le truc. On va mal vivre le truc et puis, on peut s'amener forcément des contretemps et des blocages. Donc, c'est important vraiment que tu comprennes que les choses pour toi, bah ouais, ça prend du temps. Mais c'est extrêmement positif pour la suite parce que, bah, t'es en transition et on ne peut pas, comme le papillon, tu vois, la chenille voudrait tout de suite devenir papillon. Non. Elle a un temps de repos. Il faut qu'elle l'accepte, ce temps, eh bien, de... dans son cocon, finalement. Et tu vois, c'est un peu ça, toi. Il faut que tu acceptes le temps dans ton cocon parce que dans ton cocon, tu es en train, tout simplement, de préparer ton futur. Tu es en train de devenir papillon. Tu es en train, tout simplement, de préparer ton projet pour qu'il voit le jour, un jour. Donc, il faut accepter ce temps et ce délai, tout simplement. Et tu as eu, pardon, le cavalier de Denier. Le cavalier de Denier, ça nous parle vraiment de ton génie antérieur, de toutes tes capacités, de toutes tes ressources. Tu es vraiment capable de mener à bien ce projet, ce rêve, de l'attendre. Vraiment. Maintenant, il faut quand même que tu arrives à canaliser un peu les choses et accepter surtout qu'on ne peut pas tout avoir comme ça. Ce n'est pas possible, finalement. En tout cas, dans tes énergies, ça demande du temps. Travaille bien sur le fait, effectivement, tu sais, le caméléon, il s'adapte toujours. Donc, il y a un peu cette notion, effectivement, de t'adapter. et de ne surtout pas perdre confiance en tes capacités, en ton rêve, malgré ce qui se passe à l'extérieur. Parce que c'est un petit peu ça. Tu sais, s'il y a une bourrasque devant, bon, le caméléon, il est accroché à sa branche, là, il faut qu'il tienne le coup. Tu vois, il est un peu secoué dans tous les sens, il est un peu malmené, mais il va tenir, tu vois. Et tu es ce caméléon. Pareil, le caméléon s'adapte. S'il y a des jours où le ciel est un petit peu gris, eh bien, il s'adapte à ce ciel gris. Pour autant, il ne perd pas foi en lui, en ses capacités, en ses rêves. Ne perds pas de vue ta destination. Ça va demander quelques détours ? Oui. Pas grave. Peut-être que tu dois vivre ces détours. Mais, ne quitte pas des yeux ton projet et ton rêve. Parce que tu vas y aller. même s'il faut faire des détours. Pas grave. Tu vas y aller. Donc là, les amis, vraiment, on travaille sur sa détermination et sa persévérance. N'oublie pas qu'au bout, tu récoltes. Alors, ne te décourage pas. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis du choix. Ne vous découragez pas. mais j'adore tellement mes cartes. Croire. Est-ce qu'il y a besoin de dire autre chose, les amis ? Il faut vraiment que tu travailles sur ça. Je t'invite à marquer croire partout, les amis. Partout. Sur ton frigo. Sur ta glace. Sur ton miroir. Dans la salle de bain. Écris-le partout. Mets-le sur ta table de nuit. Croire. Tu dois croire. croire, 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 croire. Croire en toi. En tes capacités. En tes capacités à mener à bien ce projet. En tes capacités tout simplement à réaliser tes rêves. Mais des rêves, on peut en avoir des petits, on peut en avoir des grands. On s'en fiche. On a tous des objectifs dans la vie. Certains vont mettre plus de temps à arriver. Ok, très bien. Dans ce cas-là, commence par les petits. De toute façon, toi, t'es monté dans la barque. On va clairement le dire. T'es monté dans la barque. Là, t'es en plein changement. T'es en pleine transition. Mais crois en ce changement, justement. Nourris-le. Même si ça prend du temps. Waouh. Les amis, il y a bien une récompense, il y a bien une récolte qui est en chemin pour vous. Mais maintenant, à toi d'y croire. Plus tu vas y croire, plus tu vas voir qu'il va y avoir des synchronicités. Et plus le temps, tu vas le voir comme un allié, plus tu vas voir que le timing divin, les synchronicités, les rendez-vous vont se mettre en place. Et là, les contre-temps, les délais, les blocages vont se dissiper. Accepte vraiment. Et tu vois, là, je suis tombée sur un nouveau cycle. Oui. Tiens, absolument. Oui. Il y a bien un nouveau cycle ici, les amis. Et regarde ce qu'on a aussi. Mensonge et sagesse. Il y a une dualité entre qui tu es réellement, cette sagesse intérieure que tu as, tes vérités à toi et tous ces mensonges qui sont ancrés à l'intérieur de toi, ces croyances limitantes, les peurs. Tout ça, les amis, il va falloir vraiment réussir à s'en éloigner le plus possible. Et plus tu vas avoir la foi, plus tu vas croire en toi, en tes capacités, en tous les possibles finalement. Tu vois, j'ai foi. Je sais que tout est possible. Pourquoi les autres et pas moi finalement ? Pourquoi ? Je n'ai pas moins que les autres. Non, tu n'as pas moins que les autres. Et c'est vraiment, c'est un mensonge de croire l'inverse. C'est une erreur de croire l'inverse. Tu n'as pas moins que les autres. Les autres sont aussi passés par tout ce cheminement-là. Peut-être que pour eux, ça a été plus rapide, plus simple possible. Parce qu'on n'est pas tous, on n'a quand même pas tous eu, on n'a pas tous la même vie, tu vois. Quand on naît en plus, on n'a pas forcément, on n'a pas tous la même famille, on n'a pas tous les mêmes influences extérieures. Donc des fois, certains, c'est quand même bien ancré, un peu plus dur que d'autres qui ont eu une famille ouverte, qui ont eu une famille, bien sûr, bien évidemment les amis. Donc pour eux, ça va être assez simple. Et pour d'autres, on rame un petit peu plus. Et bien, ce n'est pas grave. tu rames un peu plus, mais tu vas y arriver. J'adore. J'adore votre tirage, les amis. Allez, un petit message de notre ami le colibri. Oh, encore de la douceur. Mais c'est fou ça. Tu as l'éléphant. S'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Incroyable. Waouh ! Les amis, on n'a que, que, que des messages qui vont dans ce sens-là. Il faut libérer. Il faut vous alléger. C'est le principe du vase. Reprenez l'exemple du vase. Donc, tant que tu n'auras pas encore tout libéré, enfin tout, peut-être un peu abusé quand même. On ne libère pas tout. Ça se fait au cours, tout au cours de notre vie. Mais, le fait que tu vas dégager de l'espace pour accueillir ce nouveau toi, à partir du moment où tu vas le faire, les amis, c'est, vraiment, c'est l'alignement. Et tu vas voir que tout va bien se goupiller pour toi. Donc, travaille vraiment sur j'allège, je libère. Moi, je t'assure que les balades dans la nature, les méditations, même si ce n'est pas ton truc, essaye un truc comme ça où vraiment, tu te poses, tu lâches prise, tu fais des, tu sais, un exercice de respiration. Ça, on trouve maintenant sur Internet, sur YouTube notamment, des exercices de respiration. Je t'assure que la respiration, c'est tout principe de la sophrologie. c'est incroyable comment ça te libère, ça te débloque un petit peu ce poids au niveau du diaphragme. C'est génial. N'hésitez pas vraiment à vous relaxer au maximum. Plus vous allez vous relaxer, plus vous allez voir que vous allez libérer, 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 sans vous en rendre compte des émotions stagnantes. Plus tu vas le faire, plus tu vas essayer de te reconnecter à cette relaxation et cette paix intérieure. Plus tu vas voir que naturellement, ça va être beaucoup plus simple pour toi de lâcher ces choses encore auxquelles tu t'accroches. Hop là ! Allez hop ! J'avance. Ça va te paraître évident finalement. J'adore. Allez, je vais te faire un dernier petit message. Ici. Et après, je vais vous laisser. N'aie pas peur de sauter à pieds joints dans les rêves que tu as. La vie te le rendra bien. Non mais pardon les amis, c'est pas incroyable. Putain, j'ai encore jamais sorti cette phrase-là en plus. Non mais, mais, s'il vous plaît les amis. Oh là 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 là, mais j'adore. Je relis encore parce que j'adore cette phrase. N'aie pas peur de sauter à pieds joints dans les rêves que tu as. La vie te le rendra bien. N'est-ce pas incroyable les amis ? Ce choix 1. Il y a une reconnexion à vos rêves là qui est tellement évidente. Qui est tellement évidente. Pour moi, vous avez réussi vraiment à comprendre que votre cœur vous envoyait des messages, un appel. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin les amis. Vous n'êtes pas du tout sur le mauvais chemin. Le fait que vous vous sentiez mal en dualité, que vous sentiez cet appel intérieur finalement de changement. Voilà, de changement à opérer. C'est normal. C'est tout à fait normal. Là, il y a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ, une transformation qui est en train de s'opérer. Waouh, 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 waouh. Les amis, n'hésitez pas vraiment. En tout cas, vu le message, déjà, vous sentir apaisé. parce que je sens que vous avez besoin de vous sentir apaisé. Et je pense que ce message vous apporte cet apaisement du cœur. Tout va bien. Tu es sur le bon chemin et aie foi et confiance parce que tes guides sont là et t'accompagnent dans cette transition tout simplement. Et tu vas réussir à atteindre tes rêves et ta destination. Je ne te cache pas que ça demande effectivement des efforts, ça demande de ramer, de faire quelques détours. Pas de panique, tu vas y aller. Prends justement les détours, les contretemps avec un côté un peu plus doux. Ok, d'accord. Très bien. Encore un détour. Je vais prendre ce détour. Il y a peut-être quelque chose que je dois comprendre. Ok. Pas de soucis. Moi, je sais où je vais. Allez les amis, je vous laisse ici très très beau message les amis. J'adore. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, show numéro 2, c'est à vous les amis. Vous qui avez choisi cette magnifique pleine lune. J'adore son regard doux et bienveillant. Je ne sais pas vous si elle vous provoque ça mais j'ai l'impression vraiment qu'elle qu'elle nous je ne sais pas elle nous donne vraiment je ne sais pas il y a ce côté rassurant je ne sais pas si ça vous fait ça mais j'adore. Allez, on va aller regarder le message pour vous les amis. Les amis du choix 2 c'est parti allez hop on y va quel message envie de passer pour vous les amis du choix 2 hop là un coeur vaillant passer à l'action avec passion waouh j'adore oh là là j'adore cette énergie regardez-moi ce cheval là alors là le cheval j'adore t'as vu un petit peu comment il est il est tout il est fier il est sûr de lui et puis il y va il y va d'un pas d'un pas vraiment enthousiaste il y a vraiment cet enthousiaste là cet enthousiasme que je ressens j'adore 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 l'énergie et puis lui qui brandit son drapeau comme ça avec fierté ouh 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 les amis passer à l'action avec passion ça j'aime bien et tu vois cette lune avec ce côté ce regard comme si tu sais elle te regardait et puis qu'elle te disait mais oui vas-y vas-y tout va bien on t'accompagne on est fiers de toi c'est marrant parce que moi je ressens ce côté on est fiers de toi les amis ok il y a vraiment cette notion de j'ai l'impression vraiment qu'on a envie de de te féliciter choix numéro 2 il y a pour moi ce message là on a envie de te féliciter et surtout on a envie de te dire mais continue vas-y ne t'arrête pas ne t'arrête pas il y a peut-être quelque chose que tu as envie de faire que tu hésites tu hésites voilà tu hésites et pourtant vraiment j'ai l'impression qu'on te dit mais vas-y monte à cheval et go lance-toi passe à l'action avec passion waouh ça demande peut-être du courage ici avec cette notion de un coeur vaillant ça te demande peut-être du courage dans le sens ça te demande possiblement de dépasser certaines choses de surpasser de te surpasser de dépasser ouais euh non message de ton âme choix 2 est-ce qu'il n'y a pas une victoire là aussi les amis oh là non là il y en a trop est-ce qu'il n'y a pas une victoire en fait c'est marrant parce que je vais dire ce que je ressens moi j'ai l'impression qu'il y a un cadeau là parce que c'est comme si on te disait c'est comme si elle te regardait et qu'elle te disait moi je sais je sais ce qui arrive vers toi c'est vraiment comme si quelqu'un te disait mais tout va bien moi je sais ce qui arrive vers toi tu vas voir il y a la victoire il y a la réussite de quelque chose ici mais peut-être que tu as besoin de faire quelque chose de oh non il y en a encore trop de lancer quelque chose on va regarder un peu pour mieux comprendre tiens celle-ci avait envie elle a voulu sortir tout à l'heure des jambes incarner sa réalité son être incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place waouh très joli il y a une résonance je trouve avec le choix 1 alors peut-être que vous aviez hésité avec le choix numéro 1 c'est comme une suite logique en fait c'est rigolo du choix numéro 1 ok bon mes amis toi tu n'oses pas faire quelque chose tu as envie d'oser faire quelque chose mais tu n'oses pas le faire ou alors tu y vas mais tu sais tu y vas secrètement comme ça pour pas qu'on t'entende pour pas trop qu'on te voit quand même au cas où oulala on sait pas trop donc je le fais mais je le fais timidement finalement je le fais discrètement t'as vu mais ça marche pas du coup parce que enfin ça marche pas j'exagère mais tu non en fait affirme-toi tu vois affirme-toi assume au contraire il faut qu'on te voit tu vois lui il brandit un drapeau comme ça on risque pas de le louper puis avec ce cheval incroyable mais on ne voit que lui on ne voit que lui finalement il y a possiblement effectivement cette idée que tu as encore du mal à accepter pleinement qui tu es toutes ces toutes ces choses finalement qui sont en toi et tu as peut-être du mal encore à ouais à les accepter à te dire ah ouais ça c'est vraiment moi oui oui ça c'est vraiment toi tu vois là il n'y a pas de doute il y a vraiment cette idée qu'il est temps finalement que tu prennes ta place vraiment oh j'adore les animaux tu as besoin quand même d'être entouré de pureté de tu sais les âmes pures les êtres pures donc la nature les animaux là encore je trouve qu'il y a une résonance avec le choix un peut-être que tu as en fait c'est marrant parce que tu as une énergie comment je pourrais dire ça il y a quand même ce côté spiritualité là très clairement qui pour moi ressort mais fois mille finalement est-ce qu'il y a une hésitation puis en même temps la lune c'est l'intuition c'est ouais j'ai un peu cette impression qu'il y a quand même ce côté très spirituel là qui a envie de ressortir mais peut-être qu'on l'étouffe un petit peu quand même on a du mal à complètement s'y connecter alors que tu vois les animaux les animaux sont complètement connectés à leur intuition et à leur être spirituel d'ailleurs ce sont vraiment eux des êtres purement spirituels qui ne se sont jamais déconnectés de cette pureté de cette lumière et qui suivent vraiment le courant des choses sans se poser mille questions finalement il y a peut-être ce côté effectivement de prendre exemple sur les animaux est-ce que les animaux waouh t'as la sage décision derrière j'adore est-ce qu'on ne veut pas te confirmer un choix que tu t'apprêtes à faire ou tu veux t'engager sur quelque chose et tu hésites et là on te parle de la pratique conduite à la perfection ouh là là je pense vraiment que vous voulez vous lancer vous dans un dans un domaine dans une pratique et tu as la gestion du stress et oui peut-être que là toi tu as besoin de gérer tes émotions et notamment ton stress et tes angoisses par rapport à ce lancement parce que j'ai vraiment l'impression que tu es tout simplement à l'aube d'un lancement te jeter c'est comme si tu te jetais dans le grand bain tu sais comme si tu te jetais dans le grand bain en tout cas c'est l'impression que tu peux avoir et que tu as un petit peu peur de couler tu as un petit peu peur de couler et sache que si tu coules c'est juste parce que tu as du mal à gérer ton stress parce qu'il n'y a aucune raison que tu coules tu sais nager tu sais nager et ce que tu fais tu le fais très bien maintenant ça va effectivement te demander de la pratique donc peut-être que tu le faisais dans ton coin et là on te dit il faut pour que tu te perfectionnes encore plus maintenant que tu passes à l'étape d'après c'est-à-dire à la pratique n'aie pas peur d'échouer pour moi le message il est clair comme tu as peur d'échouer tu n'oses pas te lancer n'aie pas peur d'échouer parce que tu échoues au contraire si tu ne passes pas la deuxième si tu ne passes pas à l'action si tu ne passes pas au niveau supérieur donc pour moi il faut que tu oses te montrer plus que tu ne le fais finalement parce que c'est marrant mais je te vois très discret et tu vois ici on est à la nuit et souvent les animaux qui se font discret le jour pour ne pas être vu sortent la nuit tu es un peu un oiseau de la nuit toi tu es un animal de la nuit c'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu je suis sur le qui-vive et c'est vrai que les animaux beaucoup ont cet instinct-là c'est-à-dire que des fois ils se sentent il y a des animaux qui sont des proies et finalement préfèrent sortir la nuit ou se sentir plus rassurés parce qu'ils se disent je vais être moins vu je suis protégé la nuit je suis moins vu oui c'est vrai c'est vrai mais là très clairement pour moi on te demande de sortir en plein jour très clairement et de te montrer encore plus que ce que tu ne fais alors moi je ne sais pas où tu en es ce que tu fais exactement mais bon le message du choix 2 je pense qu'il est clair c'est-à-dire que il est l'heure il est l'heure chère amie de te montrer de te lancer dans ton activité parce que pour moi c'est quelque chose de très lié au professionnel pour beaucoup alors peut-être que c'est un projet personnel mais vous savez les projets de coeur enfin comment attendez comment je vais vous expliquer ça ici peut-être que effectivement c'est lié à un gain à l'argent à gagner sa vie mais ça va au-delà de ça ça va au-delà de ça c'est-à-dire que c'est vraiment quand même lié au coeur lié à une passion lié à un vrai projet du coeur donc peut-être qu'effectivement ça sera lié à aussi recevoir de l'argent parce que tout simplement tu en as besoin tu es humain donc tu as besoin de gagner ta vie possiblement et tu espères pouvoir gagner ta vie de ce que tu vas lancer dans quoi tu vas te lancer mais pour d'autres parce que peut-être vous êtes à la retraite voilà tout simplement c'est un peu l'énergie que j'ai pour certains c'est peut-être vous êtes à la retraite mais c'est le moment pour vous de vous incarner comme si jusque-là vous n'aviez pas pu avant c'était pas possible votre vie était trop bloquante peut-être parce que votre vie professionnelle prenait trop de place et vous ne pouviez pas lâcher ce professionnel maintenant que vous êtes à la retraite mais vous êtes libre libre de faire ce que vous voulez et peut-être même que vous avez toujours voulu pratiquer quelque chose ou faire quelque chose et c'est aujourd'hui que vous allez le lancer et possiblement les amis que ça va vous rapporter peut-être un peu d'argent parce que ça sera du bonus peut-être que vous le ferez sous forme de don peut-être que vous avez toujours rêvé de je donne un exemple comme ça des personnes peut-être hop vous arrivez à la retraite et vous avez toujours rêvé de créer des choses en tricotant n'importe vous savez ça me rappelle une personne que je voyais quand on allait faire les marchés à la plage une petite dame à la retraite très clairement mais qui faisait des choses si jolies elle faisait des doudous tout en tricot comme ça et elle les vendait et elle tricotait même devant les gens et c'était passionnant à voir elle faisait des jolies poupées des jolis doudous en tricot comme ça elle avait un don et un talent et voilà elle vendait ses petites créations comme ça sur le marché et cette dame je l'admirais voilà je l'admirais pour son savoir son talent et on sentait que la passion était là et vous savez quand on voit une personne qui vibre cette énergie de passion elle était complètement alignée avec ce qu'elle faisait ça se voyait sur son visage il y avait cette forme de paix comme ça d'alignement de sérénité de waouh que de toute façon on la remarquait c'est à dire que on était tous en train de l'observer parce que elle dégageait quelque chose c'était passionnant à voir c'était passionnant à voir donc tu sais il ne faut pas t'arrêter à la retraite tu tombes en retraite tu es à la retraite tu tombes en retraite c'est bizarre de dire ça tu es à la retraite justement c'est le moment de t'incarner et d'incarner qui tu es si tu n'as pas pu le faire quand tu étais en activité voilà les amis il y a aussi ça pour les personnes qui voilà sont simplement en arrêt en pause en arrêt à la retraite c'est possiblement le moment pour toi de lancer ta pratique et possiblement que certains aussi parce que je le ressens se sont mis en arrêt se sont mis en arrêt de travail sont en burn-out sont en j'en sais rien sont en épuisement professionnel sont en accident de travail c'est comme si la vie t'avait mis ce truc là pour te dire maintenant t'as bien compris qu'il faut que tu incarnes qui tu es réellement et que tu oses te lancer dans ce que tu veux te lancer ça peut on peut être sur un cas comme ça les amis cet instant de pause dans ta vie qui est en fait une possibilité pour toi une porte de sortie quelque chose qui vraiment te conduit a osé a osé te lancer pleinement et cette fois en étant visible et non pas invisible tu vois cette petite dame si à un moment donné elle n'avait pas osé s'exposer sur le marché pour qu'on la voit mais qu'elle faisait son tricot chez elle elle n'aurait jamais pu profiter de son talent elle n'aurait possiblement pas pu forcément vendre ses créations parce que c'était quelqu'un qui n'est pas forcément à l'aise avec la vente en ligne donc il fallait forcément qu'elle s'expose à un moment donné et elle a osé franchir le pas et se montrer dans un lieu public et là on l'a vu et on l'a remarqué et je suis sûre que de ses créations elle n'en a vendu plus d'une donc il y a ce côté là tu vois ce côté pour moi où c'est comme si la vie t'apportait le temps tu as le temps pour manifester pour oser y aller donc à toi de voir comment ça résonne mais pour moi la vie vraiment t'offre ce temps à toi de voir et vraiment on te dit maintenant tu passes à l'étape supérieure tu es prêt tu sais nager ça y est c'est bon de toute façon c'est en toi donc maintenant vas-y lance-toi oulala j'adore et c'est toujours tu sais l'idée que des fois on est là en train d'attendre que tout soit parfait tatatata ouais mais non en fait parce que c'est bloquant ben non la perfection tu ne vas pas l'atteindre en attendant que tout soit parfait la perfection tu vas l'atteindre dans l'action dans la pratique donc tu comprends bien qu'il faut te lancer en tout cas c'est le message et on te dit bien que c'est une sage décision par contre il faut vraiment que tu apprennes à gérer tes émotions à gérer ton stress oh ok bon les amis on a quand même un petit message ici qui vient nous dire hé oh calme toi je crois que mes guides ils sont en train de me dire je sais si tu vas peut-être pas leur mettre la pression non plus ça suffit ok pardon 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 c'est mon enthousiasme ça c'est moi c'est moi je suis tout feu tout flamme voilà que voilà que je suis en train de vous presser mes pauvres bon les amis rien ne sert de se presser ok bon bah là déjà vous pouvez souffler les amis pardon si je vous ai mis la pression pardon pardon mais c'est que moi je ressens tellement votre potentiel les amis il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent tout arrive au moment parfait j'adore mais oui bien sûr les choses sont en train de se mettre en place pour vous ok d'accord pardon j'ai compris ok ok il y a quand même beaucoup une résonance avec le choix vraiment si vous avez hésité c'est peut-être parce que vous êtes dans l'entre-deux en fait trop drôle bon bah les amis ok j'ai l'impression qu'on veut vous rassurer parce que peut-être que justement justement c'est pour ça que je me sens tout feu tout flamme comme ça parce que vous vous mettez la pression faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille faut que j'y aille waouh c'est clair que quand on se dit ça on se met une espèce de pression qui est en train de nous envahir et là t'es en train de nourrir ton stress en fait et oui et alors quand on nourrit son stress aïe 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 c'est pas bon du tout bah on le sait quand on va à un examen on est ultra stressé on a de grandes chances de se planter il n'y a pas de secret j'ai envie de te dire on a de grandes chances de se foirer parce que bah on s'est mis trop la pression puis la pression le stress quand il y a un niveau un peu de stress c'est bien mais alors quand t'es à un niveau waouh aïe 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 ça devient incontrôlable et du coup on est complètement on perd ses moyens on perd ses moyens on est ok on est déstabilisé on perd ses moyens on se déconnecte on est plus ancré on est non c'est plus possible donc les amis il y a beaucoup de choses à faire vous au niveau gestion émotionnelle et notamment gestion du stress bon en fait ce qu'on veut te dire c'est hey pas de panique t'inquiète pas oui il faut que t'y ailles il faut que t'y ailles là c'est clair mais attends ça va ok mets toi pas la pression tu vas voir que tu vas finalement avoir l'occasion d'eux l'occasion d'y aller et surtout tu vas vraiment te sentir appelé à le faire à un moment donné pour qui pourquoi ne cherche pas ça sera simplement l'appel comme cette petite mamie qui un jour s'est dit allez tiens pourquoi pas si j'allais sur le marché et un jour elle y est allée point c'est tout et les choses se sont mises en place bon pas de panique les amis regardez ce que vous avez derrière j'adore oh on retrouve la passion oh non mais écoutez 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 moi je vous les lis parce que là vraiment j'adore déployez vos ailes l'archange Ariel ne vous accrochez pas en ce moment l'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol oh j'adore tu sais c'est marrant parce que autant on te dit mais tu es prêt à déployer tes ailes ça y est le petit oiseau dans le nid là ça y est il s'est volé il peut se lancer et autant il y a ce truc où on te dit mais ne te mets pas la pression en fait parce que je pense que il y a ça finalement tu es prêt tu le sais mais en même temps tu te mets tellement une pression de dingue que le stress te bloque et t'empêche de te lancer de sauter en dehors du nid de plonger dans le grand bain dans la grande piscine là où tu as papier en fait c'est ton stress et tu vois derrière c'est marrant tu as la sensibilité vous êtes extrêmement sensibles aux énergies et aux émotions en ce moment faites honneur à vous même et à vos émotions je pense qu'effectivement là tes émotions sont waouh sont vraiment c'est une explosion elles sont vraiment elles prennent trop de place en fait donc je pense qu'il faut que vraiment tu te ok saine saine on respire on souffle on se calme on s'apaise c'est bon ok je suis prêt je le sais donc tout va bien passion ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle vraiment vous avez la passion qui vous porte j'adore en fait la passion qui est en vous c'est votre guide finalement c'est vraiment ce qui vous guide donc ne ne réfrénez pas non plus votre spontanéité vous voyez ce que je veux dire parce que je sens que votre spontanéité a vraiment envie de faire des choses mais j'ai l'impression que vous la freinez un petit peu essayez de voir comment ça vous parle parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on te dit au contraire de laisser un petit peu plus ta spontanéité tes élans du coeur faire tu vois pour moi tu as envie de faire des choses mais tu te freines en fait tu te freines tu te bloques ça c'est vraiment ton stress tes émotions il faut que tu ailles vraiment travailler là dessus bon en tout cas ce qui est sûr c'est que t'y es quoi pour moi c'est vraiment le message bon écoute ça y est t'y es voilà t'es arrivé là c'est bon tes ailes elles ont toutes elles ont toutes leurs plumes t'es prêt en fait t'es prêt j'adore il y a vraiment cette lune avec ce regard bienveillant pour moi qui te dit mais oui t'es prêt allez t'inquiète ça va le faire on va quand même te filer un petit coup de pouce et bah voilà on a notre roi waouh et on a le 9 de coupe on a notre roi de pentacle ici regardez moi ça j'adore j'adore moi les amis je suis beaucoup quand même dans l'aspect professionnel pour ce tirage je vous le dis pour moi c'est un aspect professionnel c'est à dire que alors quand je dis professionnel ça peut être aussi des personnes à la retraite mais il y a ce projet de coeur que vous êtes en train de lancer tout simplement et on vous dit que ça y est c'est l'heure en fait vous êtes prêts pour moi il y a cette notion de timing effectivement et on te dit bah voilà les choses sont vraiment là en train de complètement se mettre en place pour toi et puis tu vas pouvoir enfin t'envoler quoi c'est ça qui est beau c'est l'envol finalement le choix numéro 2 et je pense que vous avez encore beaucoup de ouais alors quelques doutes quand même qui persistent c'est cette voilà ce stress là tu sais cette boule là cette boule au ventre un peu waouh mais moi ce message je l'adore parce qu'en fait c'est pour te dire mais t'as pas à te prendre la tête t'as juste en fait à incarner qui tu es tu vois incarner cette belle lumière incarner qui tu es et te prends pas la tête en fait sois toi-même authentique le plus possible et tu verras que tu attireras à toi justement bah les personnes qui vibrent comme toi ça c'est important les amis soyez le plus authentique possible n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre ou de vous dire oula attends faut que je fasse ça faut que je parle comme ci faut que je ok parce que faut pas que j'aille froisser un tel ou un tel non en fait sois toi-même sois naturel venez 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 comme vous êtes la pub de la pub de McDo ça venez comme vous êtes mais c'est un peu le message écoute viens comme tu es sois toi-même et tu vas voir bingo bingo on va te remarquer justement pour qui tu es toi ne cherche pas à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre notre roi de Pentacle le roi de Pentacle c'est celui qui a réussi tout simplement il a réussi comment le roi de Pentacle ? pour moi le roi de Pentacle l'a réussi par lui-même c'est lui qui a bâti son empire c'est lui qui s'est construit et le roi de Denis souvent pour moi en tout cas dans moi ma connexion avec le roi de Pentacle il a commencé avec pas grand chose mais il a toujours cru en lui ça lui a demandé du temps ça lui a demandé des efforts mais il y est parvenu et là c'est vraiment le roi de son empire de tout ce qu'il a bâti donc pour moi quand même beaucoup pour beaucoup je vais vous dire comme je le ressens il y a cette idée finalement de ah comment je peux dire ça en fait attendez alors pour moi il y a beaucoup d'indépendants quand même de personnes qui vont lancer leur entreprise qui se lancent en indépendant en auto-entrepreneur peut-être en freelance qui vont lancer quelque chose de précis leur activité peut-être leur petite boutique qui vont créer quelque chose vraiment qui vont peut-être vendre leur création qui vont vendre leur service aussi peut-être qui vont se lancer bref ça peut être n'importe quoi en tant que thérapeute qui vont aussi peut-être vouloir transmettre un savoir à toi de voir comment ça résonne mais je te sens au centre je te sens tout simplement acteur tu vois tu es acteur tu n'es pas spectateur tu n'es pas un pion parmi les autres tu es le principal acteur c'est ça que je ressens et ça c'est pas rien les amis si vous entendez des bruits c'est mon ventre qui gargouille parce que il est une heure bientôt une heure et quart et je n'ai pas encore été manger et là mon ventre il est en train de me dire mais attends t'as oublié là t'as oublié qu'il fallait qu'on mange et nous avons le neuf de coupe alors quand même vous avez des énergies le choix d'eux mais incroyable si vous doutez encore de vous avec un tirage comme ça une guidance pareille les amis ne doutez pas ne doutez pas c'est comme cette petite mamie je ne sais pas pourquoi je n'arrête pas de la voir c'est qu'il y a un message moi je pense vraiment que cette petite mamie en fait ça se voyait je ne sais pas comment vous dire moi je je l'ai vraiment observée pendant longtemps je me dis mais qu'est-ce que je faisais je faisais quoi je ne sais pas je vais m'arrêter et l'observer mais pour moi elle dégageait qu'elle n'avait pas eu une vie facile je ne sais pas pourquoi mais je ressentais vraiment que c'est une personne qui n'avait pas eu une vie facile et qui n'avait pas pu exprimer son talent sa créativité comme elle voulait qui n'a pas pu incarner et être acteur de sa vie comme elle le voulait et là le fait que qu'elle arrive à cette étape de sa vie qu'elle puisse enfin oh la la mais mon ventre là c'est oh mais mon dieu c'est pas possible qu'elle puisse enfin incarner qui elle est vraiment il y avait cette forme de paix sur son visage je vous assure c'était wow c'était wow il n'y a pas d'autre mot c'est ce que je ressens pour vous les amis pouvoir enfin incarner qui vous êtes réellement mais je vous assure que c'est un tel soulagement vous allez voir que même votre visage va changer votre apparence physique beaucoup de choses beaucoup de choses vont changer autour de vous parce que il y a cette reconnexion avec vous même mais c'est incroyable vous allez incarner vraiment qui vous êtes et pour vous je vous le dis incarner qui vous êtes passe par l'activité le savoir-faire moi c'est comme ça que je le ressens vous allez incarner qui vous êtes par votre savoir-faire par le domaine professionnel pour certains ou par ce projet personnel mais pour moi qui va être vraiment lié à un savoir-faire voilà c'est comme ça vraiment que je le ressens pour vous les amis donc wow 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 vous allez être le roi la reine de votre empire les amis vraiment j'adore et ce 9 de coupe écoutez 9 de coupe réalisation de votre vœu ah que demander de plus vraiment que demander de plus bon ok ce choix 2 vraiment pour moi c'est wow wow on y est quoi les choses se concrétisent ça y est on ne peut plus reculer en fait et tant mieux parce qu'on n'a clairement pas envie de reculer là c'est là c'est clair on saute dans le grand bain allez notre choix 2 oh pardon je rigole mais franchement le soleil pa 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 j'adore et le 7 de denier et j'adore l'énergie du 7 de denier qui nous parle ici du break de la pause et vous voyez c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je ressens cette notion de pause c'est étrange est-ce que c'est parce que vous êtes arrivés vous êtes en pause en ce moment mais ça peut être tellement de choses les amis je vous parlais d'arrêt de travail je vous parlais peut-être que vous êtes en période de chômage peut-être que vous êtes je ne sais pas en arrêt maladie qu'on vous a mis peut-être qu'on vous a mis aussi en maladie professionnelle en invalidité ou en tout cas c'est en train de se faire mais les amis ce n'est pas pour rien que ça arrive bien sûr que non bien sûr que non c'est pour vous permettre en fait de briller c'est pour vous permettre pour vous permettre de sortir finalement de l'ombre de ce tunnel de cette vie qui en fait ne vous convenait pas vraiment vous ne pouviez pas être à 100% vous-même et là enfin vous allez pouvoir briller briller de mille feux je dirais même et vous avez le soleil quand même les amis là le soleil clairement on te dit toi tu es fait pour briller tu es fait pour être vu tu es fait pour vraiment t'accomplir trouver ta place mais être vu ça passe par le public pour moi alors bon à vous de voir comment ça vous parle mais il y a cette notion quand même il faut que tu sois vu donc je ne serais pas étonnée que vous ayez besoin de développer une clientèle que vous ayez besoin de d'avoir développé le côté relationnel bon je ne sais pas ça passe ça peut aussi passer par les réseaux sociaux par tout ce qui est internet tout ce qui est en ligne mais en tout cas c'est vous montrer c'est à dire que là on sort de son trou tu vois là on voit que c'est une espèce de tunnel comme ça on sort de son trou justement et tu vois c'est intéressant parce que je vous disais que vous vous sortiez plutôt la nuit vous étiez des oiseaux de nuit vous voyez la discrétion on ne se montre pas trop on est un peu sur le qui-vive on se protège ah ouais mais là là les amis maintenant on va se montrer de jour oh là là j'adore il y a un charisme chez vous aussi c'est fou et je suis désolée je vous saoule avec ma petite mamie là sur le marché mais je suis désolée cette personne avait un mais elle avait un truc je vous jure mais on l'a remarqué alors qu'elle était vous savez elle ne se mettait pas en avant enfin je ne sais pas comment vous dire c'est marrant parce que elle avait quand même ce côté discret elle n'avait pas pris en fait je ne suis même pas sûre pour moi elle n'avait pas pris un emplacement tu sais normalement tu dois prendre un emplacement non elle était assise sur un banc je ne sais pas si elle avait vraiment le droit de faire ça mais elle était assise sur un banc elle changeait de banc mais elle s'essayait sur un banc et je t'assure que finalement mais tous les gens allaient plutôt la regarder elle que les exposants le fait que c'est marrant parce que le fait qu'elle soit qu'elle se mette un peu quand même en discrétion par rapport aux autres donc un peu à l'écart des autres c'est grâce à ça finalement qu'on la voyait enfin c'est un truc de fou mais en fait on était attiré par elle on la regardait il y a cette forme d'attraction avec vous en fait vous êtes un oiseau de la nuit certes mais pour autant on va vous voir on va vous voir et il faut aussi que vous osiez vous montrer un petit peu plus mais à peine vous allez vous montrer un petit peu plus qu'on va tout de suite vous repérer c'est ça que j'aime et c'est une personne qui ne se mettait pas en avant avec vous voyez elle était habillée simplement elle n'avait pas un stand incroyable non c'était juste elle et justement j'ai l'impression qu'on te dit mais tu te suffis à toi-même ne pense pas qu'il te faut ça 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 pour que ce soit incroyable c'est pas parce que t'as le plus gros stand le plus d'outils le plus de j'en sais rien de choses que tu vas mieux réussir tout est en toi toi attention ton talent tes ressources c'est en toi c'est pas en achetant je te dis n'importe quoi mais imaginons tu veux débuter sur les réseaux sociaux c'est pas en achetant la meilleure caméra que tu vas réussir tu peux déjà débuter avec ton téléphone même si la qualité n'est pas top c'est ce que tu en fais tu vois c'est ton talent c'est ton énergie qui sera remarquée donc ne te bloque pas parce que tu te dis j'ai pas ci j'ai pas ça ça va pas le faire c'est faux ta réussite ne dépend pas de l'extérieur ta réussite ne dépend pas non plus de l'aspect matériel je vais réussir parce que j'ai dix mille choses à montrer à produire enfin non 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 pas du tout pas du tout tu vas débuter petit mais tu vas voir que ça va vite prendre de l'ampleur et après tu pourras effectivement envisager de passer à un stade supérieur d'acheter une meilleure caméra de proposer plus de choses mais commence avec peu je sais pas si je m'exprime bien les animés ne te limite pas parce que tu crois que c'est faux que tu n'as pas assez que non stop tu as assez pour démarrer tu verras qu'après tu vois ça va prendre de l'ampleur le 7 de Denis aussi ici il nous dit il nous dit tout simplement que ok mets toi pas trop la pression non plus parce que tout ce que tu as déjà semé laisse faire un peu aussi les choses tu vas voir que ça va travailler et que ça va venir à toi finalement que les opportunités vont venir à toi que les choses vont se développer naturellement donc il y a un peu cette notion aussi que 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 tu peux comment te dire enfin attends comment dire ce que je ressens c'est ne pas être tout le temps en action en action en action en action non ok accorde-toi des moments de pause quand même parce que le fait d'être toujours toujours en action tu sais tu vas t'épuiser au bout d'un moment et le problème c'est que si tu vides complètement tes batteries tu vas te retrouver à plat et ça va peut-être durer des jours des semaines voire des mois et là en attendant bah possiblement que tu vas ne plus réussir à fournir et du coup ton truc il va un peu plonger attention à ça préserve-toi moi j'ai l'impression que c'est cette notion de pense à te ressourcer pense à prendre des temps de pause de déconnexion c'est hyper important parce que quand on est tout le temps tout le temps en action à penser tout le temps dans le faire tu vas t'épuiser au bout d'un moment tu vois ce que je veux dire donc là c'est très important de prendre soin de toi de ne pas t'oublier tu vois ce que je veux dire là j'en ai trop les amis alors je prends je vais quand même vous donner le ouais attention à l'extérieur bon il y a peut-être des personnes ici qui comme ça vous paraissent très sympas sont peut-être un peu manipulateurs quand même donc attention quand même peut-être à des personnes autour de vous qui peut-être vous manipulent un petit peu faites gaffe à qui vous vous confiez bon peut-être ne parlez pas trop trop de votre de votre projet même si là vous êtes à deux doigts de vous lancer quand vous serez lancé c'est bon puisque de toute façon il va falloir le révéler au grand jour avec le soleil très clairement donc là ça sera bon mais là vous êtes peut-être dans une phase un peu délicate faites attention à des personnes qui vous manipulent vous prennent par les sentiments vous tirent les vers du nez bon attention voilà il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément méchants mais tu sais des curieux peut-être des curieux un peu trop curieux justement qui risquent peut-être de vous déstabiliser où il y a quand même le 9 d'épée avec la mise en garde donc attention et en même temps le valet de coupe alors soit attention à ton entourage moi je pense que il y a un truc à ce niveau là n'en dis pas trop mais il y a aussi cette notion de dualité à l'intérieur de toi où on te dit bien avec le valet de coupe sois authentique ne trompe pas ne te trompe enfin sois honnête avec toi-même pour être honnête avec les autres pour être honnête avec les autres donc quand je te disais d'être authentique et d'être toi-même à 100% c'est très important sois le plus naturel possible dans ton projet et tu verras que c'est comme ça que ça va fonctionner pour toi on a l'énergie de l'empereur donc l'empereur c'est l'action et ça me fait rire ça me fait doucement sourire parce que le choix numéro 1 avait l'énergie de l'impératrice l'impératrice c'est pas vraiment l'action donc c'est plutôt la préparation donc c'est quand même marrant parce que c'est une suite du choix 1 donc c'est fou si vous aviez hésité c'est peut-être que vous étiez un peu entre les deux on a l'intuition les amis ok on suit son intuition on suit sa spontanéité très très important oh 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 non mais les amis alors là je vais vous dire une chose vous avez un gros un gros problème d'auto-sabotage comment on appelle ça là un ah le syndrome de l'imposteur alors là les amis un sacré syndrome de l'imposteur il y a votre petit diablotin qui vraiment vous sabote en fait sabote votre travail c'est incroyable parce que vous il y a un truc là où quand même on se dit il y a cette peur de l'échec pour moi qui est évidente et cette peur de l'échec t'empêche pour moi de te lancer alors que t'as clairement un appel à te lancer il faut que tu travailles ton intuition doit être au coeur au centre parce que si tu doutes ça ça vient de ton mental et de tes peurs ton mental lié à tes peurs lié à tes croyances limitantes bloquantes erronées ton coeur lui ton coeur il sait ta tête doute ton coeur sait les amis les amis la réussite est là là on ne pourra pas m'empêcher de dire que la réussite est là mais là ton mental il est là non il se positionne là il dit non hé ça va oui et ton coeur il te dit oui oh purée tu préfères écouter qui moi je te le dis celui qui ne nous trompe jamais c'est notre coeur et notre intuition sûrement pas notre mental on a besoin de notre mental attention attends on a besoin de lui mais très clairement celui qui nous montre la bonne direction et la bonne voie c'est notre coeur les amis oubliez oubliez moi ce nom oubliez moi ce nom stop avec ça tu vas y arriver bien sûr bah là avec un tirage comme ça tiens on a encore cette idée de bon moment c'est fou hein bien sûr toi de toute façon c'est le bon moment c'est le bon moment c'est c'est écoutez les amis bon on ne veut pas vous mettre la pression là on nous a un petit peu on m'a un peu grondé tout à l'heure oulala il ne faut quand même pas vous mettre trop la pression d'accord j'ai compris pas de soucis courage tiens on retrouve notre courage avec le coeur vaillant mais bien sûr les amis bon on voit que ça vous demande du courage quand même mais je comprends moi je comprends tout à fait là vraiment moi je ne peux que comprendre ce tirage mais très clairement il y a ce tu sais cet élan des fois où allez c'est bon je vais faire preuve de courage là allez j'y vais je saute ok tu sais le saut te demande du courage mais une fois que tu vas avoir sauté tu auras sauté attends les amis c'est pas français une fois que tu auras sauté mais les amis il y a la bonne surprise derrière je vous assure il y a la bonne waouh la destinée la joie l'amour mais bien sûr vous vous reconnectez à l'amour tiens on retrouve le nouveau cycle du choix les amis vous allez vous reconnecter à votre joie à l'amour la passion ça a quand même pas de ça a quand même pas de prix de toute façon c'est écrit c'est votre destinée oh quel tirage les amis allez un message de notre colibri c'est un peu comme si c'était écrit finalement tu vois il y aura vraiment le bon moment donc effectivement ne te mets pas non plus une pression malade parce que le problème c'est que ça te tu rentres dans l'auto sabotage avec cette pression travaille vraiment sur tes émotions c'est hyper important sur la gestion de tes émotions des plumes tombées du ciel waouh de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncèlent sur votre chemin incroyable tu es guidé regarde on voit cette notion que là on va monter les marches tu es vraiment guidé tu as plein de signes plein plein de signes et de synchronicité reconnecte-toi à tout ça franchement choix numéro 2 si vous me dites que vous n'avez pas de signes que vous ne sentez pas cet appel où là vraiment vous sentez que ça y est vous êtes aux portes d'y aller non les amis là vraiment c'est waouh on y est quoi on y est les amis dites moi vos projets enfin non si vous voulez c'est pas une obligation mais dites moi vos projets vos envies parce que là clairement on y est quoi allez un dernier petit message pour vous le choix numéro 2 c'est attention aux heures miroir que tu peux voir nous communiquons avec toi à travers elles incroyable alors les heures miroir tu vois les signes encore qui reviennent les heures miroir mais pas que dans les émiens à mon avis tu as plein de signes et de synchronicité là tes guides ils sont à fond derrière toi ils communiquent avec toi mais alors à fond les ballons parce que surtout ils n'ont pas envie que tu rebrouilles ce chemin là c'est clair voilà les amis du choix 2 j'espère vraiment 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 que ce tirage et bien vous permettra de confirmer des choses de reprendre confiance et voilà d'aller vers ce vers ce saut finalement vers ce saut de la foi d'oser passer à l'action mais avec votre passion en fait là très clairement pour moi c'est un passage à l'action mais c'est pas j'y vais à contre coeur c'est avec la passion la joie l'enthousiasme d'y aller et faites confiance justement à cette joie et cet enthousiasme tu sais quand tu as envie de faire quelque chose et que tu vraiment ça te met en joie si tu mets de côté tes peurs tes craintes et tout le reste et que vraiment juste tu es là tu mets de côté tes peurs tes craintes et tout le reste et juste que t'es là t'es ah ouais non j'ai vraiment envie d'y aller ça me passionne ça m'attire c'est moi en fait mais pose toi pas de questions c'est qu'il y a la réussite derrière c'est que c'est bon pour toi allez les amis du choix 2 je vous laisse ici plein de belles choses les amis n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager pour soutenir mon travail un grand merci et moi je vous dis à bientôt choix numéro 3 c'est à vous les amis avec l'étoile filante mais qu'est-ce qu'elle est mignonne je l'adore allez on va regarder votre petit message les amis du choix numéro 3 hop là quel message j'ai envie de passer c'est parti choix numéro 3 oulala mais les amis il y en a deux qui ont envie de venir pour vous alors moi je prends les deux la grâce c'est la gratitude la joie s'accroît avec la gratitude ok la pluie revigorante débarrassez-vous du passé guérissez le présent ok est-ce qu'il y a un besoin ici les amis du choix numéro 3 peut-être tout simplement de se reconnecter à sa joie de se reconnecter à sa lumière de se reconnecter à toutes ces comment on pourrait appeler ça finalement à toutes ces choses qui nous font du bien tu vois parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a eu peut-être une tempête émotionnelle ou enfin qu'il y a en ce moment possiblement une tempête émotionnelle ou enfin en tout cas au niveau émotionnel ton état n'est pas au meilleur de sa forme tout simplement tu as peut-être voilà ici des des inquiétudes peut-être alors ça peut être vraiment lié au passé j'ai l'impression est-ce que tu n'es pas en train de ressasser quelque chose de ruiner quelque chose et que tu as du mal peut-être à voilà à te à te débarrasser peut-être de certains états d'âme de rancœur de ressentiment de tristesse par rapport à quelque chose et que tu es vraiment encore tourné finalement vers tous ces tourments que tu as pu avoir on te sent un peu tourmenté finalement le choix numéro 3 tu es tourmenté par quelque chose j'ai l'impression et là on voit bien cette femme et d'ailleurs celle-là aussi sont tournées vers la gauche et en fait quand tu es tourné comme ça vers la gauche c'est que tu es tourné vers le passé donc il y a un truc nostalgique mais là je dirais même mélancolique et la mélancolie c'est quelque chose vraiment quand on est complètement plongé dedans et bien le problème c'est que on n'arrive pas à vivre au présent et du coup on n'arrive pas à capter ce qui se passe dans son présent c'est-à-dire que je ne sais pas comment bien exprimer ça mais la réalité des choses est déformée oui parce que tu es en train de voir avec le passé ton présent comment t'expliquer ? on va prendre l'idée des lunettes c'est comme si tu n'avais pas les bonnes lunettes c'est-à-dire que là pour l'instant tu as gardé les lunettes du passé donc tout ce qui se passe dans ton présent tu le vois à travers ton passé il faudrait que tu puisses changer de lunettes et prendre enfin les lunettes du présent et là d'un coup tout est plus clair et là d'un coup la vie te paraît plus douce pour moi tout ce qui se passe dans ton présent tu l'abordes avec ton passé donc avec tes blessures avec tes traumatismes du passé avec tes douleurs avec aussi tes pertes voilà les choses du présent n'ont plus de goût n'ont pas en tout cas le goût qu'elles devraient avoir parce que tu n'arrives pas en tout cas les apprécier à les savourer parce que tu as encore tes lunettes du passé et comme tu cultives et entretiens cette tristesse peut-être ces deuils que tu n'arrives pas à faire c'est logique que ça a un goût amer c'est logique que ce présent finalement tu ne l'apprécies pas bien sûr que non puisque tu as tes lunettes du passé tes lunettes du passé qui ne sont plus adaptées à ta vue et finalement qui te brouillent ta vue tu vois tu ne vois pas clair non tu ne vois pas clair tu vois flou ça te fait même mal à la tête tu vois c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a des douleurs peut-être des maux de tête mal aux yeux une barre tu sais une barre comme ça peut-être aussi tu as des douleurs articulaires au niveau des cervicales du dos le dos oui le dos parce que ça pèse lourd il y a un fardeau là quand même sur tes épaules ça pèse lourd donc c'est difficile d'apprécier son présent et en plus de ça de construire son futur ok donc pour moi ici on te demande tout simplement tu vois là ce qu'on te dit c'est intéressant la joie ça croit avec la gratitude ça c'est intéressant la grâce et la gratitude pour moi il faut réussir tout simplement alors réussir il ne faut pas tu sais culpabiliser parce que ici il n'y a pas de culpabilité à ressentir moi je comprends bien dans la situation dans laquelle tu te retrouves parce que j'ai bien l'impression quand même qu'il y a eu de sacrées tempêtes dans ta vie et c'est normal c'est normal d'avoir cet état émotionnel que tu as par contre ce qui n'est pas normal c'est que tu ne puisses pas reprendre le cours de ta vie et retrouver cette joie retrouver tout simplement les plaisirs de la vie le vrai goût des plaisirs de la vie ça ce n'est pas normal parce qu'il y a une notion pour moi comme de punition de sacrifice tu sais c'est comme si finalement tu te punissais en gardant tes lunettes du passé sur tes yeux tu te punis tu te punis et tu te bloques tu es enfermé tu es prisonnier dans une toile d'araignée mais sache une chose tu es capable mais là je te le dis bien tu es capable de sortir de cette prison c'est toi qui peux le décider à partir d'aujourd'hui c'est toi qui peux choisir de quitter cet état émotionnel alors non ça ne sera pas facile on ne va pas se le cacher c'est difficile peut-être que même certains ne comprennent pas tu sais l'extérieur qui des fois est un petit peu jugeant un peu culpabilisant moi si j'étais toi oh je connais quelqu'un qui a vécu pire que toi allez faut y aller relève-toi mais quand c'est des injonctions comme ça ça fait encore plus mal toi tu as besoin d'une écoute tu as besoin d'une oreille compatissante pas quelqu'un qui te victimise et qui te met en position de victime de pauvre petite chose oula non surtout pas la fuit ce genre de personne non quelqu'un simplement qui t'écoute qui comprend ce que tu ressens qui est dans la compassion mais qui va par ces mots te rassurer te réconforter et non pas te noyer encore plus dans cet état émotionnel parce que ça c'est pas bon ça c'est pas bon les amis et si c'est le cas si tu côtoies des gens tu sais oh bah oui oh là là c'est terrible non attends je sais même pas je sais même pas ce que je vais dire mais tu sais il y a des gens qui t'enfoncent encore plus parce qu'ils vont te dire oh là 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 t'as vraiment pas de chance ça n'arrive qu'à toi des choses comme ça c'est pas possible quel enfer mais comment comment te sortir de là enfin j'en sais rien mais non les amis ça ne part pas d'une mauvaise intention attention c'est pas ce que je dis mais le problème c'est comment tu veux sortir de ces énergies là si on en rajoute une couche toi au contraire en plus c'est pas ce que tu cherches moi c'est ce que je ressens tu ne cherches pas à entendre ça ça te fait encore plus mal mais non toi en délivrant ta souffrance tes états d'âme tu cherches quoi tu cherches finalement un sage un conseiller quelqu'un qui va t'écouter qui va comprendre parce que c'est quelqu'un qui va ressentir finalement ce que tu traverses mais qui va trouver les mots qui va avoir le regard qui va avoir le sourire qui va avoir ce truc là finalement ça passe par peu de mots ça peut voilà ça peut passer par peu de mots mais qui va avoir le geste qui va qui va vraiment avoir ce truc qui va provoquer chez toi un effet remède et c'est ça en réalité que tu cherches tu cherches une personne remède un remède à tes souffrances et oui parce que aujourd'hui ce qu'on veut c'est que tu guérisses guérisser le présent donc finalement tu es à la recherche de quoi ? d'un remède d'un médicament enfin médicament bon j'aime pas ce terme j'enlève un remède j'aime mieux un remède et peut-être que ce remède il va se trouver dans plusieurs choses il peut se trouver quand même dans une personne parce que je ressens bien quand même l'idée de la personne qui va t'écouter et t'aider ça peut être un thérapeute donc c'est-à-dire quelqu'un où c'est vraiment son travail son métier c'est quelqu'un qui a à coeur et qui aura aussi l'expérience et le savoir pour donc ça peut être un thérapeute prenez comme ça vous parle ça peut être ça mais ça peut être aussi autre chose ça plus autre chose il y a ici quand même le message que pour te reconnecter à ta joie et ta lumière tu dois passer par la gratitude la gratitude finalement c'est quoi ? pour moi la gratitude c'est simplement se reconnecter à tous à tous nos petits soleils dans la vie parce qu'on en a forcément tu ne peux pas avoir que des nuages tu ne peux pas avoir que la foudre dans ta vie non, non ça je ne peux pas y croire tu as forcément des petits soleils des petits joyaux des petits trésors dans ta vie et il faut que tu les vois que tu les remarques enfin non pas que tu ne les vois pas et que tu ne les remarques pas mais est-ce que tu leur donnes cette valeur de petits soleils et de petits joyaux dans ta vie alors moi je vais te donner des exemples parce que des fois on ne les voit pas nos petits trésors ou c'est pas qu'on ne les voit pas mais on les délaisse un peu ou finalement on est tellement centré sur la foudre et ce qui ne va pas qu'on a oublié tous nos petits joyaux alors essaye déjà de regarder tes petits joyaux à l'extérieur qui sont-ils ? quelles sont ces choses qui t'apportent quand même du réconfort ? qui sont toujours là pour toi ? qui font partie de ton quotidien ? il faut que tu les vois et que tu les mettes en avant ça pète tes animaux d'incroyables joyaux d'incroyables soleils de notre vie tu sais les animaux ne sont pas sur terre pour rien ce sont nos trésors nos petits joyaux ce sont nos perles ce sont nos soleils ce sont c'est tellement quelque chose de précieux et tu vois peut-être que justement tu dois être dans la gratitude pour ça pour les animaux qui font partie de ta vie peut-être alors c'est pas forcément des animaux ça peut être aussi peut-être pour des membres de ta famille pour des amis ça peut être pour les fleurs peut-être que tu as autour de toi ça peut être pour ta maison ça peut être je ne sais pas mais il y a cette notion de ok je vais remarquer tous ces petits soleils qui composent ma vie ça peut être la chance de te lever le matin et d'être quand même en bonne santé physique de pouvoir marcher c'est une chance de pouvoir respirer c'est une chance est-ce qu'on peut dire une chance ? c'est un c'est comment dire si c'est je ne sais pas comment expliquer c'est c'est bien de se rendre compte de ces choses-là là ce sont des exemples mais parce que des fois on oublie tu vois on oublie on oublie on oublie qu'on respire et respirer c'est 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 le début de tout c'est le début de la vie et on l'oublie ça donc c'est important de prendre conscience de toutes ces petites choses-là d'avoir la chance peut-être tout simplement de pouvoir aller marcher dans la nature tu sais que c'est quand même une chance parce que tu sais notamment on le voit quand on observe un petit peu son entourage quand on prend de l'âge et que nos jambes ne nous portent plus qu'on est dépendant et qu'on ne peut plus quand on en a envie aller ne serait-ce que faire un tour de son jardin aller marcher dans la nature c'est là qu'on se dit et oui quel bonheur quel bonheur si précieux si précieux était là avant quand je pouvais marcher quand je pouvais aller tout simplement profiter de la nature des arbres de la forêt et c'est souvent trop tard qu'on se rend compte des vrais soleils des vraies belles choses que l'on avait mais finalement qu'on n'a pas assez apprécié parce qu'on était perdu dans nos ruminations dans nos pertes et qu'on ne voyait même plus les vrais trésors finalement de la vie comme marcher respirer manger chanter danser nos animaux bon les amis vous voyez ce que je veux dire et c'est important moi le message il est là de te reconnecter à tous ces petits bonheurs finalement qui sont là qui sont là et être dans la gratitude pour ça et justement ne pas les voir quand il sera trop tard mais plutôt les remarquer maintenant et en profiter être reconnaissant être reconnaissant dire merci 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 pour cette balade je marche je suis en pleine forme je respire j'entends les oiseaux je vois les oiseaux quel bonheur je me sens bien et plus tu vas remarquer toutes ces petites choses qui composent ta vie qui sont de vrai soleil de vrai bonheur plus ta joie va s'accroître et plus tu vas te sentir bien et en paix avec toi et plus finalement ton passé sans t'en rendre compte mais toutes ces choses qui te plongeaient qui te plongeaient dans le noir qui te plongeaient dans l'ombre qui te plongeaient dans la tristesse tu vas t'en détacher pourquoi ? parce que tu es en train de te rattacher à ta lumière à la lumière extérieure au bonheur et tu sais que plus tu vas remarquer les bonheurs qui sont simples finalement mais tellement essentiels tellement essentiels pouvoir bouger se mouvoir pouvoir être libre de ces mouvements enfin c'est quand même une chance et je pense très honnêtement que ça c'est cette chose on s'en rend compte toujours quand c'est quelque chose qu'on n'a pas et ça c'est ça c'est l'humain l'humain va toujours se dire mais quelle chance quel bonheur d'avoir ça quand on n'a pas la chose justement et quel dommage est-ce qu'il faut attendre de perdre cette chose là de ne pas l'avoir pour se rendre compte du bonheur que c'est et nous humains on est terribles pour ça on est terribles pour ça et après on a des regrets tu sais c'est toujours ça et là on n'a pas envie d'avoir de regrets les amis c'est vraiment le message donc je pense que c'est un petit message pour justement t'aider à te remonter à te remettre sur les rails et ne pas avoir de regrets parce qu'on le voit enfin on le voit avec les personnes âgées tu sais il suffit de les écouter et souvent elles vont dire oh je regrette mes je regrette mes 40 ans je regrette mes 30 ans je regrette mes 50 ans je regrette je regrette parce que je me dis oh qu'est-ce que j'étais bien à cette époque là je pouvais faire ci je pouvais faire ça j'en ai pas assez profité et ça tu l'entendras dire de la bouche de certaines personnes c'est pour ça que là il faut prendre conscience de son présent qu'est-ce que tu as dans ton présent à l'heure actuelle il faut que tu le notes il faut que tu le remarques il faut que tu le notes il faut que tu aies ce sourire quand tu les regardes toutes ces choses là tu ressentes cette joie d'avoir ça pas besoin d'avoir des choses incroyables l'essentiel est où finalement les amis ? l'essentiel est où ? tu ne seras pas plus heureux et tu sais ça on le remarque aussi si tu penses que le bonheur n'appartient qu'aux personnes riches matériellement grosse erreur je ne dis pas que l'argent ne contribue pas au bonheur attention attention bien sûr qu'il y contribue quand même un peu mais quoique moi j'ai vu des personnes complètement épanouies qui n'avaient pas grand chose de matériel mais toutes leurs richesses étaient à l'intérieur d'eux pour moi ces personnes là ont quand même tout compris le bonheur il le trouve dans l'instant présent le bonheur il le trouve dans la pluie qui tombe qui vient les rafraîchir le bonheur il le trouve dans une plume qu'ils vont trouver pour eux c'est un cadeau et ils sont contents le bonheur ils vont le trouver parce qu'ils vont manger un bon fruit bien mûr bien sucré bien savoureux et ils l'ont trouvé en le cueillant dans un arbre le bonheur il est dans le chant mélodieux des oiseaux les amis vraiment on est sur quelque chose comme ça ici ne pense pas que le bonheur il est à l'extérieur de toi le bonheur quoi qu'il se passe dans ta vie à l'heure actuelle il est au présent il est là dans ta vie où est-il ? remarque-le et tu vois il est dans les petits plaisirs simples mais essentiels à notre vie donc ici vraiment tu te reconnectes à tout ça waouh puissant ce message puissant puissant c'est très important que tu relèves tout ça donc je t'invite à noter balade-toi fais le tour de ta maison oh tiens j'avais oublié cette magnifique fleur qu'est-ce qu'elle est belle ça c'est un bonheur de ma vie oh bah oui ton chat qui dort là tranquillement sur le rebord de ta fenêtre quel bonheur quel bonheur et là ton bonheur aussi oh puis je enfin bon les amis allez j'arrête d'accord vraiment je vous assure là il y a quelque chose il y a vraiment un message comme ça et plus tu vas le faire waouh et plus tu vas le faire plus tu vas accroître ta joie et plus des petits bonheurs tu vas en avoir ils vont se multiplier normal tu les reconnais comment veux-tu trouver un trésor et trouver le bonheur si déjà tu ne le reconnais pas au présent il faut déjà que tu reconnaisses le bonheur au présent oh je remercie la vie pour ça je remercie la vie pour les gens qui m'entourent je remercie c'est très important les amis je remercie tu as tout un travail là-dessus à faire et tu vas voir que tu vas petit à petit t'éloigner de la souffrance récolter cela fait un moment que tu sais mais travail dur pour mener à bien tes projets le temps de la récolte est enfin arrivé tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé ça c'est le message de ton âme les amis l'heure de la récolte l'heure de la récolte a sonné alors a sonné alors pense à qu'est-ce que j'ai semé ces derniers temps parce que là c'est un rappel quand même est-ce que tu es satisfait de tout ce que tu as semé est-ce que tu as remarqué plutôt tout ce qui était joyeux dans ta vie ou tu t'es plutôt focalisé sur les souffrances attention parce que du coup tu ne vas pas récolter pareil donc pour moi c'est vraiment un message pour te permettre de remarquer quelque chose et te reconnecter à ton présent parce que je te sens déconnecté de ton présent je te sens vraiment tourné vers le passé sage décision ouh ok donc là pour moi c'est vraiment cette notion de alors quelle est ta décision est-ce que tu choisis de rester avec tes lunettes du passé ou est-ce qu'à partir d'aujourd'hui tu décides de prendre tes lunettes du présent et si on a cette carte sage décision c'est que je pense les amis que vous avez quand même pris conscience de tout ça waouh croire j'adore attendez je suis perdue dans mes cartes regardez-moi ça incroyable quand on croit les amis on est connecté à quoi on est connecté à la lumière on est connecté à notre coeur on est connecté à notre âme et on est connecté à l'univers à la magie de la vie et là l'espoir l'espoir la foi la lumière tout ça revient et très les amis vraiment quand on est dans dans cette énergie de voilà je crois je crois je crois en moi je crois en une vie meilleure je crois aussi dans cette chose alors peut-être que tu il faut que tu crois alors attends peut-être qu'on te demande aussi tu sais quand on croit en quelque chose c'est important aussi de croire en quelque chose je sais pas comment te dire ça mais avoir des objectifs avoir des objectifs avoir des projets c'est très important ça nous nourrit au quotidien on en a besoin peut-être que justement tu as besoin d'aller renourrir un projet d'aller renourrir quelque chose ça c'est possible que ce soit quelque chose qui est vraiment important pour toi waouh avenir brillant voilà les amis on adore cessez de vous faire du souci tout ira bien oh ça me fait tellement ça me fait tellement de bien pour vous parce que on ressent tellement cette inquiétude tellement ce tracas autant je vous sens moi en fait je vous sens inquiet parce que encore une fois vous voyez votre vie du présent et du futur avec vos lunettes du passé c'est pour ça que ça ne va pas parce que tous vos traumas toutes vos douleurs toutes vos pertes vous illusionnent finalement vous inquiètent vous angoissent du futur tu vois toujours cette peur de revivre des pertes de revivre des échecs de revivre des traumas si tu vis comme ça c'est dur c'est très très dur et surtout que si tu vis comme ça le problème c'est voilà tu ne remarques pas tous ces soleils dans ta vie incroyable j'adore cessez de vous faire du souci tout ira bien incroyable vraiment il faut que tu te reconnectes à ta foi et au mot croire c'est marrant parce qu'il y a un autre il y a un autre waouh tout va bien alors là les amis c'est alors votre tirage mais il me soulage enfin je ne sais pas tu sais je vous parlais du fardeau sur les épaules tout à l'heure moi je ne serais pas étonnée que vous ayez des douleurs ou des choses comme ça mais parce que vraiment vous étiez très inquiets enfin il y a une inquiétude incroyable là il y a une inquiétude waouh 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 on était angoissé on était anxieux ici incroyable les cartes tout va bien l'archange Jérémy tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt j'adore ce message mais oui les amis mais pour moi vraiment alors il ne faut pas vous forcer non plus enfin tu vois ce que je veux dire il faut quand même que ça vienne du coeur mais quand je te disais vraiment de de remarquer déjà tous les bienfaits tous les soleils tous les joyaux de ta vie fais-le parce que enfin à toi de voir mais plus tu vas le faire et être dans cette gratitude on te le dit quand même ici plus tu vas voir que les choses vont plus vite s'éclairer pour toi voilà et vraiment tu vas me me jeter tes lunettes du passé là tu vas me les casser carrément tu te débarrasses de ça parce que ton passé ton passé waouh j'ai eu un courant d'air là mais c'est hyper bizarre pourtant j'ai pas de fenêtre ouverte ni rien waouh écoutez les amis je pense vraiment qu'il y a aussi une présence autour de vous est-ce que vous avez perdu quelqu'un récemment soit il y a une perte récente ou une perte où vraiment ça vous a plongé dans un c'est terrible de toute façon il n'y a pas de mot quand on perd un être cher je 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 alors ça peut être aussi un animal ou en tout cas un animal ou un être cher vraiment qui est parti c'est un être cher de toute façon qui est parti waouh vraiment il est très très présent autour de vous il veut te rassurer tu sais là j'ai l'impression qu'il veut te dire qu'il va bien de son côté tout va bien tout va bien il faut que tu soulages et que t'apaisses ton coeur par rapport à ça tu ne dois pas te punir moi j'ai quand même l'impression que beaucoup vous vous punissez de quelque chose ou vous je sais pas ce qui se passe mais j'ai l'impression qu'on te dit apaise ton coeur tout va bien je vais bien alors toi aussi il faut que tu ailles bien maintenant il y a un message comme ça les amis parce que vraiment là j'ai senti un courant d'air en plus vers la gauche c'est quand même étonnant sur la gauche donc avec cette notion tu vois de passé encore donc je pense qu'il y a eu probablement une perte douloureuse ici dans le passé hier c'est le passé les amis ça fait déjà partie du passé donc il y a eu une perte douloureuse ici ok il est temps de se reconnecter à ta bonne étoile c'est quelqu'un qui veille sur toi voilà c'est une étoile qui brille dans le ciel et c'est un être qui veille sur toi qui te protège l'amour est éternel les amis donc votre lien d'amour il est toujours là il est indéfectible il est intact il est différent mais il est intact apaiser votre coeur et vraiment cet être veut que maintenant vous repreniez le cours de votre vie et que vous retrouviez le goût à la vie cette saveur cette saveur que vous avez perdu ce goût que vous avez perdu parce que il y a un avenir brillant qui vous attend et cet être cher quel qu'il soit il veut ça pour vous moi les amis je ressens vraiment une perte qui vous c'est peut-être une perte ça fait peut-être longtemps mais pourtant elle vous pèse toujours elle vous ce qui est logique un être cher c'est voilà mais par contre il faut que vous arriviez à vous reconnecter quand même à la lumière et à retourner vers la lumière vers cette fois que tout va bien et vous accomplir finalement c'est important donc voilà je dirais vraiment une perte d'un être cher pour d'autres c'est peut-être une perte de quelque chose qui a été très traumatisant prenez comme ça vous parle mais pour ceux il y a une présence autour de vous là c'est une évidence pour moi et je ressens beaucoup de de douleur moi je pense que vos douleurs sont fortement liées au stress attention on n'est pas médecin ici les amis enfin au stress à l'angoisse je ne sais pas comment dire mais j'ai une sorte de poids quand même sur la poitrine tu sais les épaules aussi ouais moi je c'est un peu lourd comme ça ok il faut vous apaiser les amis vraiment tout va bien répétez-vous ça tout va bien tout va bien vraiment tout va bien ça va aller tu vas rebondir waouh l'as de bâton j'adore les nouveaux projets les amis moi vraiment j'ai cet élan de c'est bon on y va on reprend son bâton tu vois c'est comme si tu avais lâché ton bâton que tu avais dans la main et que tu avais décidé d'arrêter de marcher d'arrêter de poursuivre ta route d'arrêter tout simplement d'avancer parce qu'il y a eu quelque chose ici c'est évident c'est évident et là j'ai l'impression qu'on te dit bah voilà on te rassure tout va bien on t'a expliqué un petit peu comment te reconnecter à ta joie comment accroître la joie dans ta vie et en étant dans la gratitude et en remarquant tous ces petits bonheurs tous ces petits soleils qui composent ton quotidien et tu vas voir que tu vas vouloir reprendre ton bâton et la marche va reprendre tout simplement il y a vraiment de nouvelles choses de nouvelles opportunités de nouveaux projets les amis qui arrivent on va retrouver l'enthousiasme l'as de bâton c'est vraiment l'enthousiasme et depuis le départ on parle de cette joie de cet enthousiasme tu vas la retrouver donc ça c'est une très très bonne nouvelle là les amis ok je prends quand même on a le 3 de coupe ah oui bah voilà on a notre 5 d'épée tout à l'heure je vous parlais c'est quand même marrant les cartes je vous parlais d'une toile d'araignée où tu peux vraiment te sentir dans cette toile d'araignée je t'avoue que je disais ça maintenant j'ai un doute c'est affreux mon vie si je pense que c'est à vous où je vous disais que peut-être que vous vous punissez vous vous privez ouais punir priver je dirais c'est vraiment se priver finalement de vivre j'ai l'impression tu te prives de vivre bon bah on le retrouve notre piège mais le 5 d'épée c'est toujours l'idée du piège mental voilà c'est un piège mental tu vois la toile d'araignée elle est gelée donc à tout moment elle se brise en fait à tout moment elle se brise tu peux te libérer de cet état là tu peux te libérer de cet état dans lequel tu baignes en ce moment et vraiment tu vas y arriver en fait tu vas le faire regarde t'as que les cartes qui t'y invitent et qui vraiment t'encouragent à le faire et si tu te sens perdu on t'a dit comment commencer tu peux simplement commencer en pratiquant la gratitude je t'indique je t'indique oh là là je t'invite là je t'ai donné quelques tips mais je peux pas non plus je t'invite à simplement peut-être regarder tu sais maintenant avec internet on trouve beaucoup de choses maintenant tu fais du tri mais comment pratiquer la gratitude comment me reconnecter au plaisir simple de la vie comment retrouver le goût tu vois essaye un petit peu de voir déjà ici je trouve que avec ce tirage les guides t'ont quand même donné des indications très intéressantes mais là vraiment tu vas sortir de là de ce blocage de cette prison finalement cette prison que tu as construite de toute pièce tu as construite cette prison tu t'y es enfermée en tout cas alors attention je ne dis pas que tu t'y es enfermée tu vois ce que je veux dire mais les événements de la vie t'y ont conduit et ça ne devait être que passager ça ne doit pas durer éternellement le 3 de coupe j'adore cette carte parce que tu vois on te parle de confort c'est une carte très réconfortante justement on te parle de sécurité on te dit encore tout va bien tu es en sécurité c'est quand même hallucinant toutes les cartes que tu as qui veulent vraiment t'indiquer que tout va bien de ne pas t'inquiéter que tu es en sécurité que tu es protégé c'est quand même une énergie aussi très familiale donc est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement une perte ou un souci au niveau familial les amis qui vraiment avec ce 10 de coupe tu vois on a la carte de la paix parce que ici on nous parle de trouver la paix dans le chaos donc est-ce que tu n'as pas eu ce 10 de coupe avec la sirène nous parle aussi d'une certaine obsession moi je pense vraiment qu'il y a une idée d'être complètement bloqué sur cette chose là qui te plonge vraiment dans un état émotionnel douloureux et on t'invite maintenant fortement à t'éloigner voilà à t'éloigner en tout cas que ça ne devienne plus quelque chose qui est au coeur de ta vie qui est au coeur de tes pensées en permanence ce n'est plus possible il faut vraiment maintenant que tu ailles vers autre chose et que tu te libères de ce piège de tes émotions parce que tu sais les émotions sont aussi un piège pour nous quand c'est des émotions lourdes et que le problème c'est qu'on les entretient parce que là on a un peu cette idée d'entretenir des émotions lourdes plus ça va plus le piège se renferme sur nous tu vois comme une plante carnivore tu vois elle appâte les petites mouches avec un truc qu'elle dégage et les petites mouches sont attirées par elle tu vois et hop le piège se referme sur elle donc je pense effectivement fais attention à ton entourage parce que ton entourage peut aussi renfermer encore plus le piège sur toi je te l'ai évoqué tout à l'heure en te victimisant en voulant te rassurer mais en fait ils font tout l'inverse non ce n'est pas possible ce ne sont pas les bonnes personnes pour t'aider à sortir du piège fais attention aussi à tes pratiques qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien tu sais des fois quand on a des émotions lourdes bah automatiquement on est attiré vers des choses un peu un peu tristounes comme par exemple bah tu vas écouter des tristes des tristes des chansons tristes des chansons bouleversantes je ne te dis pas que tu n'as pas attention attention bien sûr qu'il a fallu aussi vivre ce moment là comme tu le pouvais donc que ça y ait duré un temps d'accord mais par contre qu'est-ce qu'on te dit avec ça la sirène il ne faut pas que ça dure éternellement et là le message pour moi il est clair il est temps de sortir de cet état là de cette situation là tu ne peux pas y rester éternellement parce que là le piège se renferme de plus en plus tu vois ce que je veux dire donc au lieu d'être attiré vers enfin naturellement du coup avec ton état émotionnel tu es attiré vers des chansons tristes peut-être des films bouleversants si ça dure un temps et que ça fait partie du processus pour toi d'accord mais attention si ça dure trop longtemps là dis-toi que ce n'est pas ce n'est pas normal d'accord ce n'est pas normal et là tu as besoin d'aide et là tu as besoin de te reconnecter à la lumière et au début ça va te demander un effort mais tu en es capable donc au lieu d'écouter des chansons tristes il va falloir que tu recommences à retourner vers des chansons un peu plus gaies qui t'apportent un peu plus de joie qui te pousse à reprendre ton bâton mais oui ton bâton de voyageur et que tu reprennes ta vie là où tu l'avais laissé que tu regardes peut-être des films qui vont être un peu plus un peu plus joyeux n'hésite pas aussi à te tourner je te l'ai dit tout à l'heure vers une personne un thérapeute ou en tout cas une personne qui a une bonne écoute voilà ça c'est important et surtout que dans ton quotidien parce qu'il y a cette notion de quotidien ici tu te reconnectes à des choses qui te font du bien et pas des choses qui viennent nourrir ta tristesse tu vois ce que je veux dire et waouh regarde tu as le 6 de coupe derrière qui te parle de la créativité et je l'aime beaucoup cette carte parce qu'elle te dit comment tu peins ton tableau le tableau de ta vie quand même le livre de ta vie comment tu l'écris comment tu le peins c'est important là attention tu le peignes avec tes lunettes du passé donc ton inspiration n'était quand même pas la même et pas forcément du coup très positive parce que attention pourquoi pas très positive ça veut pas dire que t'as pas de bons souvenirs ou quoi mais pour moi là t'es tourné vers un passé lié à quelque chose de traumatisant et de blessant et une perte ou quelque chose de douloureux donc ce qui fait que si tu gardes les lunettes de cet événement là tu te doutes bien que tu vas pas forcément peindre quelque chose de très joyeux tu vois ce que je veux dire c'est logique donc il est temps que tu peignes un petit peu la vie que tu as envie d'avoir tu sais qu'on n'est pas que nos émotions et ça c'est important de se le rappeler donc tu n'es pas tu n'es pas tes émotions tu n'es pas tristesse tu n'es pas colère tu n'es pas tu n'es pas que en tout cas voilà tu n'es pas que tristesse tu n'es pas que non 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 reconnecte-toi à tes passions à ce que tu aimes et il est temps maintenant que tu peignes un petit peu au présent ce que tu veux voir dans ton futur oulala les amis toxique sagesse complicité ah ouais 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 moi je te dirais déjà juste une confirmation fais gaffe à qui tu côtoies parce que j'ai quand même l'impression alors attention ce n'est pas rejeter la faute sur l'autre pas du tout chacun agit en fonction voilà de bah voilà de ses émotions aussi de sa perception des choses mais je pense qu'il y a des gens qui à mon avis ne sont pas forcément bons pour toi en ce moment et qui t'enferment un peu dans cette prison et ça c'est vraiment dommage dans ces états d'âme il faut que tu arrives à voilà à t'en éloigner de la façon dont tu peux bien évidemment mais en tout cas ne plus forcément écouter ou leur dire gentiment bah écoute maintenant moi tu vois ça ne me fait plus vraiment du bien ce que tu me dis ou comment tu voilà comment tu te comportes avec moi j'ai besoin d'autre chose tu comprends moi maintenant il faut que je me relève moi maintenant je vais reprendre le chemin de ma vie et j'ai besoin d'un peu plus de joie et peut-être que la personne à partir du moment où tu vas lui dire ça ça va lui provoquer le déclic puis la personne va se dire ah ouais excuse moi je ne savais pas comment m'y prendre et peut-être qu'effectivement je t'ai plein et que c'était pas la bonne chose à faire bah non peut-être au départ oui mais plus maintenant en tout cas donc éloigne-toi de tout ce qui peut te paraître toxique donc tes propres pensées qui peuvent être toxiques tes lunettes du passé s'il te plaît retire-moi ça attention à ton entourage et à tout ce qui compose ton quotidien à comment tu te nourris aussi est-ce que tu es tourné vers des choses un peu tristounes mélancoliques peut-être que là c'est un appel à te tourner vers des choses un petit peu plus gaies un peu plus joyeuses même si ça te demande un effort mais c'est là que tu c'est comme ça que tu vas réussir à sortir de là retrouve de la complicité avec des choses lumineuses moi c'est vraiment le message que j'ai pour toi moi je trouve que quand on est triste enfin quand on est pas bien et que peut-être on a pas forcément envie d'être tourné vers les autres parce qu'on a pas envie de voir le bonheur des autres ou autre moi je trouve que c'est les animaux le meilleur réconfort parce que voilà ils sont purs ils ne sont pas je sais pas comment dire ils ont cette pureté où on se sent bien avec eux et les animaux sont de nature joyeuse les animaux il suffit de les observer je trouve pour tout de suite se reconnecter à notre joie intérieure et tout de suite se sentir soulagé et réconforté parce que un animal même quand il subit des pertes ou des traumatismes et les animaux en subissent des traumatismes leur joie ne les quitte pas ne les quitte jamais réellement il suffit d'un petit truc pour redéclencher leur joie quand tu prends un chien qui a subi de la maltraitance qui va être triste un regard éteint il suffit que tu lui fasses un tout petit geste d'amour et l'animal en deux secondes il retire ses lunettes du passé et en deux secondes il retrouve sa joie l'animal il lui en faut peu pour vraiment se reconnecter à sa joie il n'a pas de mal à ça à se reconnecter à sa joie à se débarrasser de l'ancien les animaux sont très doués pour ça ils arrivent à suivre le courant et à ne pas rester attachés au passé et à l'ancien à leur traumatisme ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un travail de guérison non mais en tout cas ils vont accompagner ce chemin de guérison parce que ils vont être tellement de de bonnes comment dire ils vont tellement suivre le courant sans se poser de questions et ils vont tellement travailler sur enfin je ne sais pas comment dire se reconnecter à leur joie et à leur enthousiasme que ça va aider la guérison en fait tu vois cet élan qu'ils vont avoir d'aller de l'avant observer les animaux moi je trouve que ce sont des sages incroyables ils nous apprennent tellement de choses donc retrouve la complicité avec ta sagesse antérieure avec ta lumière avec toutes ces belles choses qui composent ton quotidien c'est très important et éloigne-toi de tout ce qui est toxique et je t'invite à noter qu'est-ce que tu penses qui est toxique et qui t'empêche de reprendre ton bâton la récompense et oui forcément quand tu vas retrouver cette complicité avec la lumière forcément on ne peut pas être que joie les animaux tu sais ça c'est logique et même des fois moi je regarde mes animaux des fois je vois qu'ils n'ont pas d'humeur non plus voilà mais ça passe en fait c'est une journée c'est quelques temps et puis c'est logique on est quand même humain on a quand même nos humeurs on a tout un truc complexe quand même qui nous compose mais ce qu'il faut c'est que les choses ne durent pas c'est ça le message il ne faut jamais que ça dure c'est quand ça dure que ça devient vraiment poison aïe 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 poison et toxique donc il y a quand même un beau cadeau ici qui vous attend un très beau cadeau et j'ai l'impression moi qu'on me dit mais s'il se reconnecte vraiment à tout ce qu'on vient de dire là le cadeau le cadeau ça va vraiment ça va vraiment être la cerise vraiment la cerise sur le gâteau tu vois c'est quelque chose attends voilà c'est vraiment tu sais les bienfaits cachés c'est à dire que pour l'instant tu ne les vois pas mais tu vas finir par les comprendre et tu vois je te relis ça tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt donc si tu veux une situation pas très agréable ne t'inquiète pas parce qu'en fait il y a des bienfaits cachés et tu vas bientôt les comprendre donc il y a bien un cadeau ici à la clé les amis oh mais décidément vous avez la même carte que le choix de de doux message d'amour et de soutien adressé par vos proches et vos anges s'amoncèlent sur votre chemin oui alors vous vous êtes vraiment soutenus dans cette période waouh quel beau message de réconfort et d'amour et moi je sens bien un proche parti un être cher en tout cas animal ou humain qui est vraiment présent je vous assure que le souffle c'est même pas un souffle c'est incroyable ce que j'ai senti là hum incroyable ah là là il vous envoie une dose d'amour tout va bien les amis vraiment je vous assure vous avez plein de signes plein 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 de signes je vois allez la lumière au bout du tunnel les amis c'est pour bientôt pour vous allez dernier petit message plus tu vas y croire plus tu vas te reconnecter à ta lumière au plaisir de la vie plus ça va arriver vite et ne t'inquiète pas s'il y a des jours c'est moins bien bah c'est aussi normal ça veut pas dire que tu n'es pas en train de te reconnecter à la lumière et au plaisir de la vie ah il s'est pas poussé ok c'est le choix d'eux aussi qui a eu ce message mais c'est fou parce que le choix d'eux a eu cette carte et a eu ce message fais attention aux heures miroir que tu peux voir nous communiquons avec toi à travers elles c'est incroyable parce que dans cette guidance vraiment pour les trois choix c'est un message vraiment des guides et des anges moi je le ressens je le ressens dans le message on est vraiment connecté aux anges à vos guides à ceux vraiment qui vous protègent qui vous sécurisent et qui veulent vraiment vous réconforter les amis les amis vous avez beaucoup d'heures miroir possiblement faites attention à ça et moi je dirais de signes en fait en général donc ça peut être des petites plumes ça peut être des petits cœurs qui se dessinent pour vous ça peut être plein de choses en fait les signes vous savez on peut pas les comment dire on peut pas forcément les expliquer si toi tu vois quelque chose tu remarques quelque chose dis-toi bien que c'est un signe en fait si tu le ressens comme ça c'est un signe si un papillon vient se poser sur toi une libellule les amis ce sont vos proches ce sont des signes d'amour et de soutien allez choix numéro 3 je vous laisse si vous avez un tirage vraiment waouh j'adore vraiment j'adore ce tirage cette énergie c'est incroyable tout va bien les amis tout ira bien là vraiment on voit que vous allez tout simplement retrouver voilà retrouver cette lumière et reprendre votre bâton pour continuer à cheminer et vraiment ce qui vous attend quand même excusez-moi mais un avenir brillant waouh un cadeau écoutez on est plutôt bien là quand même allez les amis je vous laisse je vous fais des bisous n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager pour soutenir mon travail et moi je vous dis à bientôt